The Sermon Teaching on Moses by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, May 13, 1956, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message intitulé « Un enseignement sur Moïse » a été prêché par Frère William Marion Branham le dimanche matin 13 mai 1956 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. « Très bien. Que Dieu te bénisse, Frère Neuville. Bonjour, mes amis. Il faut que je vérifie de temps en temps pour voir si c'est le matin ou le soir. » « Eh bien, je suis heureux d'être ici ce matin. Il fait chaud et nous avons certainement eu un accueil chaleureux. Nous n'avons plus de printemps. Nous avons l'été et l'hiver ici, n'est-ce pas ? Tout semble être de travers, en quelque sorte. « Eh bien, ce qui m'a retardé, c'est que je fais du ménage. Et j'avais des raideurs. Et j'étais courbaturé ce matin. Et je me suis levé bien en avance. Mais je ne m'étais pas rendu compte qu'une femme avait autant de travail à faire. Elles doivent préparer trois enfants et ensuite partir pour l'école du dimanche. Ouh là là ! Il y a beaucoup de choses à faire. Encore plus que ce que je pensais. « Et j'ai pensé, eh bien, maintenant, hier soir, je travaillais et j'arrivais du champ d'évangélisation. Oh là là ! N'est-ce pas qu'il est difficile de trouver des travailleurs ? Hum ! » J'ai offert 35 dollars par semaine pour que quelqu'un prenne soin du bébé. Et personne ne voulait le faire. Un type a écrit un article dans le journal, ici, il n'y a pas longtemps. Bien sûr, ça ne s'applique pas à ceci. Il a dit qu'il était dans cette région-là, un genre de politicien, là, dans le Kentucky. Il a dit qu'il avait été dans l'armée deux fois et qu'il avait été blessé trois fois, comme un héros. Il avait vécu une vie de citoyen dans le quartier. Il avait fait bien des choses. Sauvé la vie de deux enfants, un d'un ruisseau et un de quelque chose d'autre. Je ne me souviens pas de tout ce qu'il a pu faire. Et finalement, il a pensé, eh bien, il faut maintenir l'ordre dans le quartier. Alors, il poserait sa candidature. Et quand il l'a fait, sur cent mille personnes, il a obtenu cinq voix. Il a demandé au shérif s'il pouvait obtenir un fusil à canons raccourcis pour se protéger en quittant le quartier. Il a dit, c'est même dangereux de vivre en ville. Il n'avait pas assez d'amis pour l'aider à quitter la ville. Voilà la gratitude américaine, n'est-ce pas ? C'est vrai. En Amérique, plus vous en faites, plus on s'attend à ce que vous en fassiez. C'est vrai. On s'attend à plus de vous. Eh bien, je tiens à vous faire part de mes compliments ce matin sur la propreté et la beauté de l'église. Et quand je suis arrivé, ils avaient ouvert une porte là pour aider à la circulation. Donc, c'est vraiment bien à tous ceux qui font partie du conseil des administrateurs et qui ont contribué à cette initiative. C'était certainement très bien et c'est un travail impeccable. Je pense que c'est Frère Hall, si je ne me trompe pas, qu'il a fait. C'est un très beau travail. Maintenant, il est un peu tard, mais vous savez comment sont les gens de la sainteté. Voyez, ils n'ont pas de temps préétabli. N'est-ce pas, Frère Slaughter, Frère Diesman ? On prend les choses simplement comme elles se présentent. J'ai eu de merveilleuses réunions dans le sud, mais il n'y a que quelques jours que j'ai retrouvé la voix. J'ai prêché pendant quatre mois sans arrêt et je n'avais plus assez de voix même pour murmurer. Je devais faire des gestes à ma femme, vous savez, pour obtenir ce que je désirais. Et c'est un peu... Et puis, après cela, je suis revenu ici, où la météo est plutôt hypocrite. Eh bien, un jour il fait froid et le lendemain il fait chaud. J'ai attrapé une forte grippe, une vraie, comme dans le temps. Et je me suis levé il y a quelques jours et je me suis remis au travail. Et donc, nous sommes reconnaissants au merveilleux Seigneur pour toute sa bonté et sa miséricorde envers nous. Et à quel point il a été bon. J'ai eu de merveilleuses réunions là-bas et le Seigneur nous a bénis très abondamment. Hier soir, vers minuit, frère Wood m'a appelé pour que j'aille chez lui. Et frère Argenbreit au téléphone qui voulait que j'aille en Suisse. Donc, c'est trop de choses à faire pour un vieil homme. Alors, maintenant, notre prochaine série de réunions débute le 11 du mois prochain. Au tabernacle Kadel à Indianapolis. Au tabernacle Kadel à Indianapolis. Du 11 jusqu'au 15. Et puis, de là jusqu'à Minneapolis. D'Indianapolis jusqu'à Minneapolis. Avec les hommes d'affaires chrétiens. Maintenant, je pense que frère Neville m'a appelé. Et j'aurais voulu témoigner, lui exprimer ma reconnaissance. À lui et au trio Neville. Qui sont venus et qui ont chanté à ces funérailles pour moi. Où j'ai officié avant-hier. J'avais demandé à frère Neville. La famille Lydic n'avait pas de chanteur présent. Quand M. Lydic est rentré à la maison dans la gloire. Et j'ai certainement, si son fils, je ne le vois pas ici. Et j'ai découvert plus tard que c'était un fils adoptif. Sachant que son père se mourait. Et qu'il n'était pas sauvé. Il est venu me chercher en courant. Avant qu'il... Et son père a été sauvé avant de mourir. Donc, la meilleure chose que ce garçon ait jamais faite. C'était de venir chercher quelqu'un qui prierait pour son papa avant qu'il ne meure. Le trio Neville est venu et chantait vraiment bien pour eux. Donc, le frère Neville m'a demandé si j'aurais pu parler cette matinée et cette soirée aussi. Donc, vous savez, la Bible dit « ask abundantly » Donc, le frère Neville a certainement une Bible sur ces choses. Très bien. Et donc, je vais faire mon meilleur. Et le trio Neville est venu et a vraiment bien chanté pour eux. Eh bien, frère Neville m'a demandé si je pouvais parler ce matin et ce soir aussi. Donc, si vous remarquez, l'écriture dit « demandez abondamment afin que vous... » Alors, frère Neville est certainement en conformité avec l'écriture. Oui, vraiment. Je vais donc faire de mon mieux. Maintenant, j'ai dit ce matin, étant donné que c'est la fête des mères, nous voulons parler aux petits-enfants. Je pensais que ce matin serait un bon moment pour les petits-enfants. Je pense que le jour pour les mères, or il n'y a rien de plus doux sur la terre, à notre connaissance, qu'une vraie, une authentique mère. Que Dieu bénisse son âme vaillante, une mère, une vraie de vraie. Mais nous avons tellement de substituts aujourd'hui qu'on appelle mères, qu'elles ne sont pas des mères. Ce ne sont que des femmes qui ont des enfants, mais elles ne sont pas des mères. Une mère, à l'ancienne mode, est celle qui s'occupe de sa famille. Elle ne va pas dans ses bars-salons et à ses danses, toute la nuit, à fumer, à boire, puis ensuite rentrer à la maison. Elle ne mérite pas ce nom sacré de mère. Elle n'est qu'une femme qui élève un enfant, c'est tout. Mais pas une mère, parce que mère a une différente signification. Bon, je pense que si vous, maintenant, pour ce qui est de la fête des mères, je veux bien m'exprimer. J'ai moi-même une vieille maman, aux cheveux gris, assise là. Et je pense qu'un jour, c'est bien, mais la fête des mères devrait être tous les jours, pas juste un jour par année. Et la raison pour laquelle on célèbre la fête des mères et tout, et je vois que nous ne sommes qu'une poignée de gens, et nous nous connaissons tous les uns les autres. Nous sommes les habitués ici, et c'est pour ça que nous allons parler ainsi. Je pense qu'une mère devrait être respectée tous les jours de la même manière. C'est vrai, une véritable mère. Mais ce jour qu'ils appellent la fête des mères, n'est rien d'autre qu'une grande absurdité commerciale. seulement pour soutirer de l'argent aux gens. Et c'est une disgrâce pour une mère. Une fête des mères. Car une fois par année, eh bien, nous n'allons pas la voir, mais nous allons lui envoyer un petit bouquet de fleurs. Et ça va régler la question. Ce n'est pas une mère. Oh, miséricorde ! Une vraie mère est une femme que vous, une femme qui vous a élevée, et vous l'aimez. Vous la voyez, et lui parlez tout le temps. Vous lui exprimez votre amour tout le temps, pas seulement un jour par année. Mais juste avant de commencer mon petit récit imagé, j'aimerais simplement exprimer ceci, et renouveler. Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous sont morts. Bon nombre d'entre eux sont partis depuis que ceci a eu lieu. C'était en 1933. Avez-vous vu dans le journal, il y a quelques soirs, là où cette femme a tué cet homme ? Elle l'a jeté dans son entrée et a reculé sur lui avec sa voiture, en faisant des va-et-vient, jusqu'à ce qu'elle l'ait complètement écrasée sur la route. Et ils ont dit, les avocats et tout ont dit, « Cela ne vous donne-t-il pas mauvaise conscience ? » Elle a dit, « Dieu et moi en avons assez de la manière dont les femmes sont traitées. » Ah, oui, elle est une idole, c'est vrai, nous en avons assez. Jusqu'où cette nation peut-elle s'enfoncer ? Jusqu'où peut-on aller sans jugement divin ? Je me le demande. Dieu et moi. Si Dieu était coupable de tout le non-sens qu'on lui attribue, il ne serait pas Dieu, c'est tout. Dieu et moi. Oh, Dieu n'a rien à voir avec une chose pareille. Je me demande, quand elle sera dans les tourments, ce qu'elle en poussera alors. Oh ! L'Amérique. Maintenant, souvenez-vous, si vous ne l'aviez pas pris en note, notez-le. Voici ma prédiction. Voyez ? En 1933, quand nous avions des services là-bas, où l'ancienne, je crois que la Chorerie de Christ est là-bas. C'était l'ancienne, c'était l'ancienne... C'était l'ancienne, frère Neville, juste là-bas. Charlie Kern vivait là-bas. Qu'est-ce que c'était ? Arsène Cohn, là-bas, sur Mags Avenue. En 1933, lorsque nous avions des réunions là-bas, où se trouve l'ancien, je crois que l'église de Christ se trouve là maintenant. Avant, c'était l'ancien. C'est juste ici, frère Neville, tout droit là-bas. Charlie Kern vivait là-bas autrefois. Qu'est-ce que c'est ? L'orphelinat, là, sur l'avenue Megs. En 1933, j'ai juste pris un 1933 Ford, et j'ai dédicé cette matinée au Dieu. Et avant de partir de la maison, j'ai vu une vision. En 1933, je venais d'avoir une Ford 1933, et je l'avais consacrée au Seigneur ce matin-là. Puis, avant de quitter la maison, j'ai eu une vision. Je l'ai notée sur un vieux papier jauni qui se trouve encore dans une Bible. J'ai vu le ton de la fin venir. Et vous, combien se souviennent de ce qu'une voiture de 1933 avait l'air ? Oh, elle est faite un peu comme ceci, surélevée à l'arrière, puis ça forme un angle droit pour y suspendre le pneu de secours. J'ai une vision. Avant la venue du Seigneur, les voitures auraient la forme d'un œuf. Combien se souviennent de cette prédiction ? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui s'en souvient ? Frère Seward est parti, et je suppose c'était en 1933, lorsque nous avions des réunions ici. Je suppose qu'ils sont presque tous partis maintenant, depuis ce temps. Et j'ai prédit ceci, l'Amérique, leur dieu principal serait les femmes. Voilà ce que c'est. Tout suit le style d'Hollywood. J'ai des documents du dossier du FBI qui vous choqueraient au plus haut point si je vous disais là où... Et ces vedettes de cinéma qui sont embourbées dans les scandales. Il n'y en a pas une seule pratiquement qui ne soit pas une prostituée. Et le FBI l'a dévoilée tout récemment. J'ai tiré cela de leur propre dossier. Elles sortent toutes pour mener une vie de débauche. Même ces vedettes de cinéma. Il a prouvé qu'ils en avaient arrêté qui allaient avec des hommes pour 25 ou 50 dollars par nuit. par hommes. On les trouvait partout à Hollywood et ailleurs. Ils avaient des maisons closes et des hommes là-bas vers qui on les envoyait. Et c'est ce qu'on regarde à la télévision et là, sur ces écrans et ces choses. On laisse ces enfants appeler ça une idole et puis on appelle ça une mère. C'est très loin d'être une mère. Ça, c'est de la souillure. C'est exact. Et pourtant, c'est elle qui donne le ton d'aujourd'hui. On les laisse, le genre de vêtements qu'elles portent. Regardez les femmes américaines s'habiller exactement comme elles et tout. Certainement. Et le Dieu des Américains est une femme, pas Jéhovah. Ils se sont détournés de cela. Je ne parle pas de la mère maintenant. Mettez cela de côté pour l'instant. C'est une chose sacrée que nous allons aborder. Mais là, je parle de la femme. Et souvenez-vous, je prédis qu'avant la grande annihilation totale, je ne dis pas que le Seigneur m'a dit cela, mais je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer entre maintenant ou à ce moment en 1977. Et souvenez-vous, je prédis qu'avant le grand anéantissement total. Or, je ne dis pas que le Seigneur m'a dit cela, mais je crois que quelque chose va se produire entre maintenant et là, en 1977. Ça pourrait se produire en cette heure même, mais entre maintenant et 1977, je prédis soit une grande destruction ou un anéantissement total de la terre entière entre maintenant et 1977. Je l'ai prédis en 1933. J'ai prédis que les femmes continueraient à se dégrader et que la nation continuerait à se détériorer et qu'elles continueraient à pencher vers maman ou comme maman comme ça, au point qu'elles vont devenir que la femme deviendra une idole. Et après un certain temps, l'Amérique sera gouvernée par une femme. Prenez-le en note et voyez si ce n'est pas juste. Une femme prendra la position de président ou quelque chose. Une position importante ou placée en Amérique. Quand je dis ceci avec respect, mesdames, quand une femme sort de la cuisine, elle n'est plus à sa place. C'est vrai, c'est là sa place. En dehors de là, elle n'a pas sa place. Et maintenant, je ne suis pas dur avec elle. Je ne fais que dire la vérité et ce que la Bible... Auparavant, l'homme était le chef de la maison, mais c'était du temps de la Bible. Il ne l'est plus. Il est la marionnette ou il est un ou le bébiscitaire ou quelque chose. Et là, non, elles veulent s'occuper d'un chien, pratiquer le contrôle des naissances et trimballer un petit chien partout dans leurs bras tout le temps pour que vous puissiez sortir toute la nuit. Je ne parle pas des mères. Que Dieu les bénisse. C'est ce qui maintient la nation présentement ou presque. C'est une véritable et bonne mère consacrée et sauvée par Dieu. C'est vrai. Mais c'est une honte de voir combien nos femmes sont dégradées. J'ai un article de journal que j'ai découpé après cette dernière guerre mondiale, la seconde, qui disait où est passée la moralité des femmes américaines quand, après six mois à l'étranger, quatre soldats sur cinq étaient divorcés de leur femme qui s'était remariée avec un autre homme. Et elles n'ont même pas pu attendre qu'il revienne d'outre-mer alors que les soldats là-bas mouraient sur le champ de bataille. La personne qui fait ça n'est pas digne d'être appelée mère, ce nom sacré. Non, elle ne l'est pas. Ainsi, j'ai toujours été traité de misogyne, mais je ne le suis pas. Je pense qu'une femme est une chose merveilleuse, spécialement une mère, mais elle devrait être à leur place et ne pas prendre la place de l'homme et ne pas prendre la place de Dieu. Et ce matin, j'ai entendu une église de la sainteté dire « Une mère règne sur les étoiles du ciel » et tout cela. Je peux imaginer les catholiques faire cela avec la Vierge Marie et ainsi de suite. Et là, ils adorent les femmes mortes, Sainte Cécile et tout cela. Et là, c'est la plus haute forme de spiritisme. Voilà, c'est tout. Tout ce qui intercède avec les morts est du spiritisme. Eh bien, il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et l'homme et c'est Jésus-Christ. C'est vrai, aucun autre saint ni rien en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui est l'intercesseur entre Dieu et l'homme. Quand je vois les églises même de derrière la chair, tout le caractère sacré est enlevé de Christ et attribué à la mère. Tout le caractère sacré est enlevé puis il commence avec ça et voilà. Mais il reste encore de véritables mères que Dieu soit loué. Tout comme lorsque vous voyez un hypocrite, il y a un véritable chrétien qui vit vraiment la vie. là où vous avez un pour, vous avez un contre. C'est tout à fait exact. Et maintenant, ce genre de mère et ce genre d'enfant, c'est ce dont nous voulons parler maintenant en nous servant de la Bible. Bon, je me demande combien de petits garçons et de petites filles nous avons ici ce matin. Si vous avez entendu l'émission de Frère Neville hier, combien de petits garçons et de petites filles aimeraient venir ici et s'asseoir en avant pendant que je vous parle. Aimeriez-vous venir ici ? Il y a un, deux, trois, quatre, cinq sièges ici. Un ici, ça fait six et quelques petits sièges là. Aimeriez-vous vous avancer ? Certains d'entre vous, les petits qui se sentent à l'aise de venir sans leur maman et qui aimeraient s'avancer ? Vous êtes plus que les bienvenus. Les mères viennent ? Oh, ils sont dans la salle de l'école du dimanche. Bon, très bien. Nous allons attendre quelques minutes et continuer de parler et ils sortiront dans quelques minutes et nous allons tous nous rassembler, les petits yeux noirs, les bruns et les bleus ici et parler à chacun d'eux. Maintenant, combien aiment le Seigneur ? Dites Amen. Très bien. Maintenant, je veux parler aux mères et aux enfants et cela leur est adressé. ce soir, si le Seigneur le veut, je veux parler au sujet du premier miracle que Jésus a accompli et comment cela a été fait et avec quelle puissance et ce qu'il a fait quand il a fait son... Combien savent quel était le premier miracle qu'il a accompli ? Dites-le tous ensemble. Il a changé l'eau en vin. C'est vrai, c'est le premier miracle qu'il a accompli. Maintenant, si le Seigneur le veut, pendant que j'étudiais ce matin, ça m'est simplement venu à l'esprit. Je vois que nous avons nos beaux amis, M. et Mme Yecker, là-bas, à l'arrière, je crois, ce matin. Je les ai aperçus quand j'ai contourné le poteau par ici. L'autre jour, j'ai passé un examen médical. Je dois être à jour dans mes examens médicaux pour accomplir mes devoirs outre-mer. Et quand je suis sorti, qui ai-je rencontré ? Si ce n'est pas M. et Mme Yecker, qui étaient assis là-bas, dans le bureau, bureau. Dr. Sheen, à Louisville, un très bon frère chrétien. Je vous le dis, j'ai vraiment rencontré un homme véritable là-bas, un vrai de vrai, qui croit en Dieu et qui met sa confiance là. Vous savez quoi ? Je vous le dis, je trouve plus de docteurs qui croient en la santé et en la santé divine que je fais des preuves. C'est vrai. Vous parlez avec nous, mais certainement. Vous savez quoi ? Je vais vous le dire. Je rencontre plus de médecins qui croient en la guérison divine que de prédicateurs. C'est vrai. Vous leur parlez, ils disent, certainement. Et quand il, quand j'étais sur le point de quitter, il m'a pris la main et a dit, frère Branham, vous en faites plus pour l'humanité que je ne pourrai jamais en faire. Il a dit, c'est vrai. Il a dit, vous pouvez aider des gens que je ne pourrai même pas toucher. Il a dit, c'est vrai. J'ai dit, eh bien, bien sûr, vous pouvez les recoudre ou replacer un os ou quelque chose comme ça, mais c'est Dieu qui guérit. Il a dit, c'est exact. Amen. Amen. Oh, j'aime voir des gens sensés et ouverts d'esprit. Je pense à la chirurgie et aux médecins et à la chiropraxie, à l'ostéopathie, à la guérison divine et tout cela. Si une de ces choses peut aider quelqu'un, je suis en faveur de cela. Mais lorsqu'un médecin condamne un prédicateur, que le prédicateur condamne un médecin, qu'un ostéopathe condamne, condamne un chirurgien, qu'un chirurgien condamne un médecin, vous pouvez imaginer qu'il y a là un motif égoïste. C'est tout à fait exact. Parce que chacun d'eux a prouvé qu'il est quelqu'un. C'est tout à fait exact. Maintenant, ce qu'il y a, je pense, si nos motifs sont justes et que notre cœur est droit à l'égard des gens, nous devrions tous travailler ensemble pour aider notre prochain et lui faciliter la vie. Alors, vos motifs ne sont pas égoïstes. Vous rendez gloire à Dieu qui donne toutes choses gratuitement. Amen. Oui, monsieur. Oh, nous ne devrions jamais être égoïstes. Cela devrait être parfait. Si la chiropraxie peut aider celui-ci et l'ostéopathie et l'ostéopathie et des celui-ci, la chirurgie et des celui-ci et quelque chose d'autre et des celui-là, prions pour tout cela. Amen. Afin que Dieu aide son cher peuple à bien se porter et à être heureux. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps à passer ici. Quelques jours à peine, puis nous sommes sur la route, partis ailleurs. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de rendre la vie un peu plus facile afin que vous puissiez passer un meilleur moment pendant que vous êtes ici. Amen. Maintenant, sur cette pensée, courbons la tête avant d'ouvrir la Bible et parlons à notre bien-aimé Sauveur. Notre bienveillant Père Céleste, nous venons si humblement ce matin dans ta présence et nous te remercions pour le Seigneur Jésus-Christ, plus que pour tout ce qui a jamais été sur la terre ou qui sera jamais. car il était celui qui a réuni l'homme et Dieu et nous a réconciliés, nous pauvres étrangers indignes et impies, éloignés de Dieu par choix, de notre propre gré. Nous avons fait notre propre choix et nous nous sommes éloignés de lui. Et il était si bon de venir et bien que nous ne soyons pas agréables à Dieu, bien que nous soyons pécheurs, éloignés de Dieu, il nous a réconciliés avec le Père par l'effusion de son propre sang. Combien nous te remercions pour lui. Et aujourd'hui, il se tient là en tant que médiateur, le seul entre Dieu et l'homme qui peut permettre qu'une prière entre dans la présence de Dieu par la plateforme de son propre sang qu'il a versée de la terre à la gloire. Il est venu sur cette terre en passant par une grange né dans une crèche. Il a quitté la terre par la peine capitale. La terre ne voulait pas de lui. Le ciel ne pouvait pas le recevoir parce qu'il était un pécheur. Il avait non péché sur lui. La terre ne voulait pas de lui. On l'a rejetée. Éloignez-vous d'une telle personne. Il n'avait même pas d'endroit où naître ou d'endroit où mourir. Et il était suspendu entre les cieux et la terre. Le ciel ne pouvait pas le recevoir et la terre ne voulait pas de lui. Et il est mort malgré tout pour nous sauver du péché, pour guérir nos maladies, pour nous donner la joie et un séjour agréable pendant que nous sommes ici sur la terre. Quel sauveur ! Oh, combien nous te remercions pour lui ! O Dieu ! Que toute l'adoration de notre cœur soit versée à lui et à lui seul ! Que tout respect et toute louange, tout ce qui vient de nos lèvres ou de notre cœur soit placé sur lui, qui est digne de tout ! Lui qui s'est assis un jour sur le trône avec le livre dans sa main. Personne dans le ciel ni sur la terre n'était digne ni capable de regarder le livre ou d'en rompre les sceaux qui le scellaient. Et cet agneau qui a été immolé dès la fondation de la terre est venu. L'a pris de sa main à ouvrir les sceaux et à divulguer les paroles au peuple. Et Père, nous prions aujourd'hui que son Saint-Esprit délivre notre cœur de toute la lumière, délivre notre tongue délivre notre cœur de tout ce qui est vil, pardonne tous nos péchés et enlève toutes les ténèbres et qu'il s'installe dans notre cœur ce matin. Et ces petits-enfants particulièrement, ô Dieu, bénis-les alors qu'ils sont assis ici ce matin avec leur aimable maman. Dieu, combien nous te remercions pour le rôle de mère, pour de véritables femmes. Parmi toutes ces ténèbres et cette idolâtrie, la souillure et la corruption du monde, nous avons encore des vrais, des mères authentiques, combien nous te remercions pour elles. Autant les jeunes que les plus âgés, nous te remercions, Père, pour une véritable maternité et nous prions, Dieu, que tu les bénisses. voyons assis ici ce matin beaucoup de nos frères et sœurs qui portent des roses blanches ou des fleurs et des œillets blancs, ce qui signifie que leur chère et sainte mère a traversé au-delà du voile, de l'autre côté, pas morte, mais vivante pour toujours. Un jour, ils arriveront eux aussi au bord du fleuve et là, ils la verront de nouveau, de l'autre côté. Beaucoup portent des roses rouges, leur mère est encore ici. Nous te remercions pour cela. Nous te prions de tous nous bénir alors que nous étudierons ta parole, car nous le demandons au nom de Christ. Amen. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse et nous irons tout de suite dans la parole ce matin. Bon, premièrement, avant ce petit récit imagé, j'ai pensé que les mères et les petits-enfants et ils vont probablement m'entendre parce que cette chose résonne assez fort. Et je vais vous raconter un petit récit imagé parce que j'ai remarqué que dans mes réunions, les récits aident énormément parfois. Ne pensez-vous pas ? Les petits-enfants comprennent mieux. Je regarde quelques petits garçons aux yeux brillants qui sont assis et qui me regardent maintenant, qui seront les hommes de demain s'il y a un lendemain. Et maintenant, avant que nous racontions un seul récit ou quoi que ce soit d'autre qui se passe à l'église, cela doit être fondé sur la Bible. Amen. Cela doit être fondé sur la Bible. Premièrement, allons tous dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 25 et nous lirons ces versets. Premièrement, pendant que nous lisons que nous nous préparons, peut-être que les enfants de l'école du dimanche sortiront. Maintenant, Matthieu 16, 25. Nous lisons ceci. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Maintenant, c'est une écriture très importante. Lisons cela tous ensemble. Qu'en dites-vous ? « Tout le monde, les petits-enfants et tous ensemble maintenant. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Vous savez, les enfants et les filles et les filles et je sais que les âgés vont apprécier ceci comme les enfants. vous savez, les garçons et les filles et je sais que les plus vieux vont aimer ceci autant que les enfants. Mais cette écriture est tellement importante et certaines écritures étaient si importantes que Dieu les a mises dans les quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais celle-ci était si importante qu'il l'a mise six fois dans l'évangile. À six reprises, cela est sorti de ses propres lèvres de Jésus. Maintenant, dans Marc, prenons le chapitre 8 de Marc et commençons au verset 34. et je vais en lire quelques-uns et je veux que vous remarquiez ici encore, on continue un peu plus là où Jésus a dit cela. Et rappelez-vous qu'il l'a mentionné six fois dans l'évangile pour que cela soit bien clair. Deux témoins, c'est une attestation, mais il a mentionné cela trois fois, voyez, pour être certain que vous vous en souveniez. Puis, ayant ainsi appelé la foule et ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Or, l'un des traducteurs a mis qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Bon, maintenant, le verset 35. Écoutez. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Maintenant, prenons ce verset 35 et lisons-le ensemble. Très bien. Là, disons-le ensemble. Nous allons prendre Marc 8, 16. Là, disons-le ensemble. Marc 8, 16. Beggez pardon. Marc 8, 16, 35. Non, je n'ai pas le mal. Marc 8, excuse-moi. Marc, Saint-Marc, 8, chapitre, 35, verset 35. Marc 8, 16. Pardonnez-moi. Marc 8, 16, 35. Non, je me suis encore trompé. Marc 8, excusez-moi. Marc, l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 35. Bon, essayons-le. Marc, chapitre 8, verset 35. Bon, nous l'avons. Lisons-le. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle la sauvera. C'est merveilleux ? Maintenant, nous allons partir avec notre petite histoire et si les enfants viennent, ils vont prendre leur place. Les ushers les regardent si ils peuvent les prendre ici et nous leur donnerons notre histoire. Nous allons baser ce matin sur un drame. N'est-ce pas merveilleux ? Bon, nous allons immédiatement commencer notre petite histoire et quand les enfants sortiront, ils regagneront leur place. Les huissiers, surveillez-les, alors qu'en silence, ils essayent de voir si vous pouvez les amener ici pendant que nous racontons notre histoire. Nous allons baser ceci ce matin sur une scène. Et bien souvent, ici, il y a quelques jours, frère et soeur Wood étaient avec moi, je crois, là-bas, aux dernières réunions et je parlais au petit déjeuner des hommes d'affaires chrétiens et j'ai fait un petit récit imagé de Zaché là-haut dans le sycomore. Quand Jésus est passé par là et que Zaché s'est servi d'une poubelle, vous savez, et j'en ai fait un récit vivant et imagé et l'est monté dans un arbre pour voir Jésus. L'homme d'affaires assis dans l'arbre, vous savez, qui se cachait de Jésus. Comme si Jésus ne savait pas où il était, vous savez. Alors, il a dit, oh, ils me disent que cet homme sait des choses et peut prédire des choses et qu'il savait où était un poisson avec une pièce de monnaie. Je ne crois pas ça. Et Jésus marchait et est arrivé sous l'arbre et il a dit, oh, il ne peut pas me voir, je suis assis dans l'arbre. Jésus s'est arrêté, a levé les yeux et a dit, Zaché, descend. Non seulement il savait qu'il était là-haut, mais il savait qui il était. Donc, je pense qu'un petit récit imagé aide parfois les personnes âgées, les garçons et les filles plus âgées autant que les jeunes. les personnages et les noms. Certains d'entre eux ont été aidés par mon bon ami Booth Cliburn et un autre par Josephus, un grand historien. Alors, maintenant, vous allez peut-être me demander après que ceci sera terminé, frère Branham, où avez-vous obtenu ces informations sur ces personnages et leurs noms ? Pour certains d'entre eux, j'ai eu l'aide de mon bon ami frère Booth Cliburn et pour d'autres, c'est selon Josephus, le grand historien. Puis, par des livres historiques que j'ai lus sur cet événement et ainsi de suite. Et c'est ainsi que j'obtiens mes informations sur ce que nous allons mettre en scène ce matin pour ceci. Je vois que nos petits sortent de leur classe maintenant pour venir écouter cette histoire ce matin que nous allons raconter. Bon, vous les petits garçons et les petites filles, si vous le pouvez, tous ceux qui le veulent, venez ici en avant. nous avons cinq ou six sièges libres. Si vous aimeriez venir juste ici en avant, nous serons heureux de vous avoir. Ils sortent juste à temps pour le petit récit imagé. Alors, c'est comme ça que j'ai pu avoir cette information. Comment je l'ai trouvée ? Quelqu'un pourrait critiquer et dire « Eh bien, je n'ai jamais lu cette partie-là dans la Bible. » Mais même si vous ne l'avez pas lu, l'histoire l'a recueillie, voyez-vous. Ainsi, c'est la même histoire. On ne fait que la présenter comme un petit récit imagé. Et alors, c'est ça, c'est ça. C'est ton petit frère ? Oh, il te ressemble, c'est certain. Et c'est un bon garçon. On peut facilement voir qu'il l'est. Très bien. Maintenant, voulez-vous vous avancer et vous asseoir ici ? Il y a deux fillettes ou trois fillettes. Oh, c'est très bien ça. Bon, je veux cette petite histoire ce matin et pour les petites filles et les petits garçons. Mademoiselle Collins, je crois que c'est toi là-bas et l'autre petite sœur. Vous voulez aller juste là, chérie, et vous asseoir. Oui, je pense qu'il y a une place juste ici. Si la dame veut, veut bien déplacer son sac à main. Et puis, juste ici, il y a quelques sièges par ici. Je veux que tous ces petits garçons et ces petites filles s'assoient ici en avant pour que je puisse leur parler. Là, ici, nous avons quelques sièges ici. on s'occupe de vous apporter quelques chaises. Oui, monsieur, quelques personnes vont nous aider ici. Nous voulons que ces places soient réservées aux petits garçons et aux petites filles. ouh là là, n'est-ce pas merveilleux ? Bon, c'est... Je crois qu'il en faudrait davantage, Fréneville. J'en vois quelques autres qui s'avancent. Maintenant, c'est très bien. Combien y a-t-il de mères ici ? Levez la main. Oh, c'est merveilleux. Bon, c'est très bien ça. Maintenant, si vous, les petites filles au fond, vous voulez vous avancer ici, venez tout de suite si vous êtes assez grande pour être loin de maman. Si maman veut vous amener ici, eh bien, dites-lui de venir tout de suite. C'est pour maman aussi. Très bien maintenant. Je vous dis, les enfants, nous venons de lire un verset. Aimeriez-vous tous le citer avec moi ? Aimeriez-vous tous citer ce verset avec moi ? Bon, ça se trouve dans Matthieu, au chapitre 16, verset 25, ce dont nous allons parler. Maintenant, ces petits, chaque petit garçon et chaque petite fille, ce matin, citez ceci avec moi maintenant. Dites, Matthieu, chapitre 16, verset 25. Je vous remercie avec moi. « For whosoever shall save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall save it. Shall save it. » Maintenant, citez avec moi. « Car celui qui voudra car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. La sauvera. » « Whosoever shall lose his life for my sake shall save it. » Oui, disons-le encore. « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Merveilleux. Bon, les garçons et les filles, vous savez quoi ? Il y a beaucoup de choses dans le monde qui ont vraiment de la valeur. Et l'une de ces choses, c'est, vous l'avez avec vous aujourd'hui, c'est l'âme qu'il y a à l'intérieur de ce corps. Et c'est la chose qui a le plus de valeur au monde pour vous. N'est-ce pas, maman ? Dites « Amen ». La chose que vous possédez qui a le plus de valeur, c'est votre âme. Et puis, si vous gardez votre âme, alors vous la perdrez. « Et si vous perdez votre âme, alors vous la sauverez. Si vous perdez votre âme à cause de Jésus, voyez ? » Autrement dit, si vous croyez en Jésus, vous devenez son disciple. « Et puis, si vous donnez votre vie à Jésus lorsque vous êtes jeune comme vous l'êtes, alors vous allez, il la sauvera pour la vie éternelle. » Mais si vous voulez la garder, vous allez la perdre. Oui, vous perdrez. Si vous voulez agir comme ces autres filles et ces autres garçons du voisinage, sortir et faire comme ils font, alors vous allez la perdre. « Mais si vous voulez donner votre vie à Jésus, alors vous allez la sauver pour l'éternité et pour toujours. » « Et vous vous souvenez de ce moment-là, que c'est la chose le plus valable dans tout le monde, c'est votre petite âme. Et si vous la gardez, vous la perdez. Si vous la donnez à Jésus, vous la sauvez. » Bon, souvenez-vous de cela maintenant, que la chose qui a le plus de valeur au monde, c'est votre petite âme. Et si vous la gardez, vous la perdrez. Si vous la donnez à Jésus, vous la sauverez. « Do you say that with me ? If I keep it, I'll lose it. And if I give it to Jesus, I'll save it. That's it. Now you got it. » Pouvez-vous le dire avec moi ? « Si, » dites, « Si je la garde, je vais la perdre. Et si je la donne à Jésus, je vais la sauver. » C'est ça. Maintenant, vous avez compris. toutes les mères qui trouvent que c'était bien, dites « Amen ». « Amen ». « Oh, c'est bien. C'est bien. » N'est-ce pas ? Toutes les mères qui trouvent que c'était bien dites « Amen ». Oh, c'est bien. C'est bon. C'est une chose qu'on peut faire. Maintenant, vous allez voir si ils veulent acter comme ça et les autres mondes veulent. Si les filles et les filles veulent aller là et faire des choses et dire des histoires et dire des choses qui sont mauvaises et les déchirer et les déchirer et les déchirer et faire des choses mauvaises et copier et les déchirer et les déchirer, allez-y, ils perdent. Ils perdent. Si les garçons et les filles veulent sortir là-bas et faire des choses et dire des mensonges et dire des choses mauvaises et tricher, voler et faire des choses qui sont mal, copier à l'école et ces choses-là, qu'ils le fassent. Ils perdront. Ils la perdront. Mais s'ils la donnent à Jésus, ils ne feront pas ces choses et alors ça va la sauver. C'est ce que vous voulez faire, n'est-ce pas ? Maintenant, nous allons commencer notre petite histoire. Bon, voilà notre toile de fond. Souvenez-vous-en. Alors, commençons notre petite histoire. Bon, vous, les personnes âgées et les les pères, les mères. Écoutez, vous aussi. Vous, surtout vous, les mères, les pères. Bon, là, et nous allons commencer. Vous aimez les petites histoires, n'est-ce pas ? Oh, je les aime tellement. Surtout maintenant, vous lisez un tas d'histoires qui ne sont pas vraies. Mais cette histoire est vraie, absolument la vérité. Chaque parole. C'est dans la Bible de Dieu. Alors, cela doit être la vérité. Voyez ? Parce que c'est la parole de Dieu. la parole de Dieu est la vérité. « Maintenant, vous savez, je suis tellement fatigué, je suis tellement fatigué, je suis fatigué au point d'en mourir. » « Eh bien, » a-t-elle dit, « pourquoi ne m'ont-tu pas te couché ? Étends-toi sur le lit, le canapé, là-haut, et couche-toi. » Il a dit, « Mais, « Oh, je suis trop fatigué. » Il a dit, « Oh, chéri, si tu avais vu ce que j'ai vu aujourd'hui. » « Oh, je suis, je, que, je ne veux même pas souper. » « Oh, c'était terrible ce que j'ai vu aujourd'hui. » Elle a dit, « Eh bien, qu'est-ce que tu as vu ? » Elle a dit, « Je ne peux pas te le dire devant les enfants. Oh, c'est vraiment terrible. Oh, c'était horrible. » « Eh bien, qu'est-ce que tu as vu ? » « Eh bien, je vais monter et m'étendre un peu. Et après, et après le souper, quand les petits seront tous au lit, je te dirai ce qui s'est passé aujourd'hui. » « Très bien, » a-t-elle dit. « Oh, il est monté, il s'est étendu. » Et il est monté, il s'est étendu. « Oh, si fatigué. Oh là là. Vous savez comment est papa lorsqu'il est fatigué, réellement fatigué. Et au bout d'un moment, la petite fille, aux yeux brillants, elle s'est mise à courir sur le plancher et a parlé un peu fort. Elle a dit « Chut, 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 ne fais pas ça. Tu vas réveiller papa. » Et oh, il est si fatigué. Au point qu'il, il voulait mourir. Il ne voulait plus vivre. « Et si papa est si fatigué, eh bien, nous devrions le laisser dormir un peu. Ne le réveille pas. » Et la petite Myriam, elle est allée s'asseoir pour se tenir vraiment tranquille. « Et au bout d'un moment, elle avait terminé de préparer le souper. Alors, elle a discrètement monté les escaliers et elle l'a appelé. Amram ? » Et il a dit « Oui, j'ai qu'hébede, me voici, je descends. » Alors, ils ont descendu les marches, vous savez, et ils ont eu un bon souper. Puis, après qu'ils ont mangé leur souper et que le petit, le petit garçon et la petite fille ont mangé tout leur souper, eh bien, la mère a tout rangé et est allée les border. Et ensuite, elle est allée dans la pièce, elle et son mari et ils se sont assis. « Alors, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui, Amram, qui a fait que tu as vu l'âme que tu n'as pas voulu vivre ? » Elle a dit « Bon, maintenant, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui, Amram, qui t'as si, si bouleversé ce soir, au point que tu ne voulais même plus vivre ? » « Oh, il a dit « Darlene, je ne peux pas comprendre. » Il a dit « Je ne peux pas comprendre. » « Oh ! » a-t-il dit « Chéri, je n'arrive pas à comprendre. » Il a dit « J'ai vu. » Eh bien, nous le voyons chaque jour, mais aujourd'hui, c'était particulièrement frappant. Il a dit « Oh, j'ai vu la chose la plus affreuse que j'ai jamais vue. » Il a dit « Nos pauvres garçons, certains d'entre eux n'ont même pas 12 ans. » ils tiraient ce gros chariot avec des cordes autour de leur cou comme ça. « Et ces pauvres enfants ont tiré au point où ils ne pouvaient plus tirer en montant cette grande ponte avec ces énormes pierres là et ils ne pouvaient plus avancer. Puis, au bout d'un moment, le chariot a commencé à grincer et à avancer très lentement. Puis, au bout d'un moment, il s'est arrêté complètement. « Oh, non, come on, man ! Oh, il était un maniac et il a rassuré pour qu'il s'arrêche dans son wagon et qu'il s'arrêche avec ces grands gros snakes et qui s'arrêche à travers les back et le sang a sorti de leur back et s'arrêche comme ça. Ces pauvres enfants se roulent sur cette ponte et crient. » voilà un homme qui arrive sur le chemin. Oh, c'était un maniaque. Il a hurlé. « Pourquoi arrêtez-vous ce chariot ? » Vlant, avec ses gros fouets sans manche, il les fouettait dans le dos. Le sang sortait et coulait le long de leur dos comme ça. Et ces pauvres petits s'accrochaient à cette corde et ils pleuraient. « Oh, Jochebed, qu'est-ce que nous pouvons-nous faire les mères ? » « Nous sommes les gens de Dieu ! » « Dieu nous bénisse. » « Nous sommes les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. » « Pourquoi devrions-nous être esclaves ici de ces choses ? » c'est terrible comment ces pauvres écrivent. » Il a dit « Oh, Jochebed, que pouvons-nous faire, maman ? » Il a dit « Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a bénis. Nous sommes les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi devrions-nous être esclaves ici de ces choses ? » « Oh ! C'était terrible de voir combien ces pauvres garçons pleuraient. » « Oh ! Et je prie, et je prie, et je prie, Jochebed. » « Mais il semble que Dieu ne m'entend même pas. » « Je prie, et je prie. » « Elle semble qu'il fait la sourde oreille. Il ne m'entend pas du tout. On dirait qu'il ne s'en soucie plus du tout. » « Eh bien, a-t-elle dit, là, Amram, ça ne te ressemble pas. Tu es un vrai papa, es-tu ? Ça ne te ressemble pas, parce que tu nous encourages toujours. Tu nous dis d'avoir foi en Dieu. » « Oh ! Mais chérie, quand je prie autant, et encore là, Dieu ne m'exauce pas, et tout semble empirer de plus en plus. Plus je prie, pire ça devient. Mais petit garçon et petite fille, est-ce que Dieu exauce les prières ? Il exauce les prières. Est-ce que Dieu répond aux prières ? Oui. Est-ce qu'il répond très rapidement ? Pas toujours. N'est-ce pas ? Non. Parfois, il nous fait attendre. Pas vrai ? Mais Dieu répond aux prières. Il répond, n'est-ce pas ? Et quand tout va mal, ce n'est pas un signe que nous devons arrêter de prier. Nous continuons à prier malgré tout, n'est-ce pas ? C'est vrai. Maintenant, vous avez bien répondu. Dieu répond aux prières. Disons-le tous ensemble. Dieu répond aux prières. Oui. Quelles que soient les circonstances, il répond. Très bien. Eh bien, est-ce que tu montes prier encore ? Oui. Et papa avait une pièce secrète en haut dans le grenier où il allait prier. Alors, il y a monté ce soir-là et s'est agenouillé à côté. Il a dit, bon, il a dit, Jochebed, va te coucher, toi et les enfants, parce que, ne me dérange pas, je vais prier ce soir, peut-être toute la nuit. Alors, il s'est agenouillé et il a prié et il a prié. Je peux le voir lever les mains et dire, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, souviens-toi de ta promesse envers ton peuple. Nous voici ici, en Égypte, en esclavage. Et ô, nos cruels chefs de corvée, nous, nous forcent à faire des choses. Il nous frappe de tous côtés et nos pauvres gens sont dévêtus et ils nous fouettent et nous sommes ton peuple. Ô Dieu, sûrement que tu exauceras les prières. Sûrement que tu répondras aux prières et je prie et je prie et je prie et tu ne sembles même pas me répondre. Mais Dieu, je crois que tu es Dieu et que tu répondras enfin aux prières. Et il a continué de prier comme ça presque toute la nuit. Et le lendemain matin, vers 3 ou 4 heures, il a descendu les petites marches. Il a regardé par là et sa jolie petite épouse était là, Joquebed. Elle était là, dans le lit endormi. Et le petit Aaron et la petite Myriam avaient déjà été mis au lit. Ils avaient beaucoup sommeil. Donc, le sommeil les avait emportés. Très bien. Il lui a dit, « Il se fait tard et tu viens de… » « Oui, j'ai prié toute la nuit. » Ses yeux étaient baignés de larmes parce qu'il avait pleuré pour le peuple. Et elle a dit, « Eh bien, Amram, tu ne devrais pas te donner autant de mal pour ça. » maintenant, a-t-il dit, « Écoute, chérie, c'est bien, mais regarde, tu as deux enfants à élever ici et c'est mon fardeau. si quelqu'un ne prie pas pour nos pauvres gens, qu'est-ce qui va leur arriver ? » « Qu'est-ce qui va arriver si personne n'a de fardeau pour ces gens sur son cœur ? » « Quelqu'un doit prier. » Eh bien, a-t-elle dit, « Amram, le fardeau n'est pas tout à toi. » Mais là, il semble que oui. Et de toute façon, je vais prier. De toute façon, sans arrêt. Il est allé travailler ce jour-là. Et chaque jour, il allait et venait, faisant toujours la même corvée. et il avait un travail pénible. Il devait, ils versaient du mortier dans de grands moules et il devait se tenir là, près de la grande fournaise. Quand il ouvrait, oh là là, ça lui fondait presque la peau, cette chaleur horrible. Il poussait les briques à l'intérieur pour les faire cuire, puis il les ressortait. C'était pour bâtir de grandes routes et de grandes tours très hautes pour des dieux idoles et tout. Et ce véritable homme chrétien là-bas qui travaillait comme ça pour l'ennemi. Mais il était esclave. Il était en esclavage. Il devait le faire. Chaque soir, quand il rentrait à la maison, il priait et il montait les marches de nouveau et priait et priait et priait puis il redescendait. Et ça ne s'améliorait pas. Ça continuait d'empirer. Et un jour, au travail, il a entendu une rumeur. Il a dit « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Dites-moi ! » Quelqu'un avait murmuré quelque chose à un autre. Peu après, avant la fin de la journée, la nouvelle avait fait le tour du pays, ce qui allait se passer. Qu'est-ce que c'était ? Un conseil allait se réunir ce soir-là. Le roi Pharaon, ce roi méchant, allait rassembler tout son peuple pour tenir un autre grand conseil. Ils ont donc eu cette grande réunion du conseil là-bas. Donc, la nuit, il allait y aller et il allait y aller. Il allait y aller et sa wife lui dit « Amram, chère, elle l'a rencontré à la porte et lui a l'a rencontré et lui a dit « Amram, soeur, il allait y aller et lui a l'a rencontré et lui a dit « Amram, tu as l'a rencontré et lui a dit « Amram, alors ce soir-là, il est rentré. Oh, il était tout démonté. Il est rentré et sa femme a dit « Amram, chérie, elle l'a accueilli à la porte, l'a embrassé et a dit « Je t'ai préparé un bon souper bien chaud. Mais, a-t-elle dit « Chérie, tu as l'air si pâle, qu'est-ce qui ne va pas ? » Il a dit « Oh, Jacques-Ébède, si seulement tu savais ce qui se passe. Oh, c'est pire que jamais. Quoi ? Chut, je ne peux pas en parler. les enfants sont là. Attends après le souper et je t'en parlerai. D'accord. » Donc, elle avait préparé le souper et ils ont soupé et ils ont mis tous les enfants au lit. Alors, ils sont entrés. Il a dit « Jacques-Ébède, je veux te dire quelque chose. » Il a dit « Une des plus horribles choses est en train d'arriver. » Quoi ? Il a dit « Ils vont de nouveau tenir conseil aujourd'hui, ce soir. Et quand ils le feront, ils vont nous accabler d'une charge supplémentaire. » « Le roi Pharaon les a tous rassemblés là et a dit « Très bien, vous les généraux, qu'est-ce qui se passe avec vous là ? Je donne les ordres ici. Ces gens se multiplient sans cesse. Qu'est-ce qui se passe ? Ne pouvons-nous pas arrêter ça ? » Il a dit « Un jour, une autre armée viendra ici et tous ces ennemis que nous avons à Goshen là-bas, ces Israélites se joindront à cette armée et ils nous vaincront et notre grande économie sera détruite, notre grand royaume sera anéanti. Ils vont s'emparer de nous. » « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Que quelqu'un parle ? N'avez-vous pas quelque chose à dire ? Oh ! Il était méchant et très cruel. Tous les généraux tremblaient. L'un d'eux s'est levé et a dit « Longue vie au roi Pharaon ! » « Eh bien, dis ce que tu as à dire ! » Il a dit « Longue vie au roi ! » « Votre majesté, monsieur ! » a-t-il dit « Je souhaiterais que vous imposiez plus de tâches à ce peuple. » Espèce de crétin ! Espèce de crétin ! Tu as déjà imposé beaucoup de tâches à ce peuple et malgré tout, il se multiplie. Eh bien, toi, si c'est la seule idée que tu as, garde-la simplement pour toi. Oh, il était dur ! à ce moment-là, il se réveille avec un grand sourire sur son face comme le défilé. Il a dit « Longue vie au roi Pharaon ! » Il a dit « Je n'ai pas l'idée que vous parlez ! » Il a dit « Eh bien, parle ! Ne reste pas planté-la comme ça ! » Il a dit « Je vais vous dire ce que nous pourrions faire. » Il a dit « Vous savez, ce peuple se multiplie très vite. » « Oui, c'est vrai ! » Il a dit « Certains d'entre eux, certains parmi ces gens ont même jusqu'à 14 enfants. Ils ont parfois 20 enfants. » Et pour notre peuple, on n'en a peut-être même pas un seul. Il a dit « Il se multiplie si vite ! » Il y en a partout dans le pays. « C'est vrai ! » 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 Bon, voici ce que je vous propose. Chaque fois qu'une femme donnera naissance à un petit bébé mâle, allez dans le pays ici et prenez des femmes qui ne sont pas mères. Voyez-vous, des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Des femmes qui ne veulent pas d'enfants et qui n'aiment pas les enfants. Des sorcières au nez long. Voyez, plus le nez est long, mieux c'est. Avec de longs doigts, le visage fardé, prenez celle-là. Elles ne savent pas ce qu'est l'amour d'une mère. Alors, quand un petit bébé mâle naît, eh bien, laissez-le aller chercher ce petit bébé mâle. Le sortir de la maison et lui faire éclater la tête contre le mur. Et le lancer dans la maison, à la mer. Comme ça, jetez-le dans un grand puits. Oh, mieux encore. Alors, emmenez-le, attachez-lui les mains et les pieds, puis jetez-le pour engraisser les crocodiles. Voilà le moyen de s'en débarrasser. Alors, ils ne se multiplieront plus beaucoup, parce qu'il n'y aura plus d'hommes. Tous les petits bébés mâles auront été tués. Oh, a dit Pharaon, ça c'est bon, ça c'est une bonne idée. Voyez-vous ce qu'est le diable ? Il est méchant, n'est-ce pas ? Il a dit, c'est ça la chose à faire. Allez chercher. Vous devez. Maintenant, comme c'est toi qui as eu l'idée, je vais faire de toi le chef de cela. Va et rassemble toutes les vieilles femmes que tu connais, qui n'ont jamais été mères et qui n'aiment pas les enfants. Et elles sont, elles, voyez-vous, il faut une mère pour aimer un enfant. Vous souvenez-vous combien votre mère vous aimait ? Eh bien, voyez-vous, les mères aiment les petits bébés. Mais il devait trouver quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, qui n'en voulait pas, juste une vieille femme très méchante. Il a dit, faites d'elle des policières. Et quand tu feras d'elle des policières, donne-leur des ordres afin qu'elles puissent entrer dans n'importe quelle maison qu'elles veulent pour en sortir chaque petit bébé et le faire éclater la tête contre un mur et le donner à manger aux crocodiles. Chaque petit bébé. Oh, comme c'est cruel. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait ? Très bien, c'est bon ça. Puis, le lendemain, alors qu'Amram était là-bas en train de travailler, il a appris qu'un décret avait été rendu. Oh, il est rentré chez lui. Il a dit, oh, Joquebed, oh, chéri, laisse-moi te raconter quelque chose. C'est eu l'ordre qui était décrété de tuer tous les petits bébés garçons. Et il le lui a raconté. Il a dit, oh, je ne peux simplement pas supporter cela. Il est monté de nouveau à l'étage pour prier. Cette nuit-là, il a prié comme jamais auparavant. Est-ce qu'il nous faut continuer à prier ? Oh, priez, c'est vrai ? Juste, continuez à prier. No matter what goes on, continuez à prier. Est-ce qu'il nous faut continuer à prier ? Oh, continuez à prier, n'est-ce pas ? Continuez simplement à prier. Peu importe ce qui se passe, continuez à prier. Bon, voilà qu'il a prié toute la nuit. Oh Dieu, sois miséricordieux, aide-nous, oh Dieu. Nous prions pour que tu nous aides d'une manière ou d'une autre. Il est redescendu à l'aube. Jour après jour, et oh, quel hurlement dans tout le pays. Chaque jour, on pouvait entendre des mères crier partout dans les rues. On leur arrachait des bras leurs petits bébés, leurs petits, leurs mignons petits bébés garçons. Ces vieilles sorcières entraient là et les prenaient par leurs petits pieds, les frappaient violemment contre le mur, les tuaient et les jetaient aux crocodiles. La pauvre mère tombait sur ses genoux et suppliait, oh, ne prenez pas mon bébé, ne prenez pas mon bébé. Et oh, quel moment elle passait. Vous savez comment les mamans aiment leurs petits bébés ? Comment elles leur tapotent le menton ? Vous vous souvenez comment maman vous prenait et vous lavez et vous embrassez et vous disiez combien vous étiez jolie et qu'elle vous mettait au lit le soir. Et oh, si, si vous, une petite porte était ouverte et en courant d'air entrait, quelque chose comme ça, oh là là, elle courait très vite et fermait la porte, recouvrait le petit bébé. Et vous savez, elle le prenait. Elle vous aimait. Voyez, elle vous aimait. Oh, elle aimait ce pauvre petit être que Dieu lui avait donné, qui était sans défense et qui était impuissant. Donc, elle aimait ce petit bébé. Et elle embrassait ce petit bébé et jouait avec eux parce qu'elle était une véritable maman. Voyez. Mais ces vieilles femmes qui tuaient les bébés, elles ne savaient pas ce qu'était l'amour maternel. Elles n'étaient pas des mères. Tout ce qu'elles avaient à l'esprit, c'était se payer du bon temps. Elles ne pensaient qu'aux choses du monde. Et alors, elles entraient et tuaient ces petits bébés. Vous êtes trop jeune pour le savoir, mais cela se produit encore. C'est vrai. Eh bien, vous les adultes, vous savez de quoi je parle. C'est vrai. Il y a trop de ces choses. Oh, dites-vous, je ne prendrai pas. Mais l'avortement, c'est la même chose. Très bien. Mais voyez-vous, elles ne savent pas ce qu'est l'amour maternel. Vous savez maintenant ce à quoi je fais référence, que je dis véritable mère. C'est vrai. Ce n'est pas différent. C'est le même diable. Alors là, ensuite, elles pensaient simplement aux milliers de milliers de milliers de fois que cela arrive chaque année. C'est aussi mauvais que ça l'était en Égypte. Ou même pire. Et là, elles entraient. Elles n'avaient pas d'amour maternel. Alors elles prenaient ces petits bébés et les tuaient. Oh, ça allait de mal en pie. Et un jour, une autre rumeur a circulé. Ils allaient tenir une autre réunion. Pharaon a convoqué tous ces conseillers. Et tous ces gens-là, ils se sont présentés là. Il a dit, très bien. Il continue à se multiplier. Qu'allons-nous faire à ce sujet maintenant ? Ce même vieux type rusé, malin, au visage diabolique, s'est levé. Il a dit, longue vie au roi Pharaon. Je sais quoi faire. Eh bien, vous faites déjà travailler les hommes. Vous leur faites faire un certain nombre de briques. Tant de briques par jour. Vous leur faites fabriquer des briques à partir du chaume. Vous avez tué les petits-enfants et tout ça. Mais ils continuent à se multiplier. La chose que vous devez faire, c'est de faire travailler les femmes aussi. Si vous faites travailler les femmes, alors elles n'auront plus. Bon, ce n'est pas la place d'une femme, non. Alors, ils ont dit, mais faites travailler les femmes. Envoyez-les là-bas. Et laissez-les faire des briques, elles aussi. Et puis, elles seront si fatiguées quand elles rentreront qu'elles, elles ne pourront pas préparer le souper de leur mari. Elles ne pourront pas être une bonne maman. Voyez ? Et donc, si elles doivent travailler et continuer comme ça, alors elles, elles n'y arriveront pas. Alors, faites-les travailler, elles aussi. Ça, c'est bien. Oh, tu es un homme sage. Il a donc fait travailler toutes les femmes. Et voici notre pauvre vieux Ambram, qui rentre ce soir-là. Il a dit, oh, Jochebed, je ne sais pas ce que nous allons faire. Maintenant, ils vont faire travailler toutes les femmes. Je te dis, oh, je ne sais simplement plus quoi faire. Nous sommes, nous sommes, nous sommes simplement, nous sommes des esclaves. Et ça va de mal en pis. Je prédis ceci. Si jamais Dieu fait quelque chose pour nous, ce sera après que nous soyons tous morts. Maintenant, Dieu n'attend pas jusque-là, n'est-ce pas ? Non. Parfois, Dieu ne fait que nous observer, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, cette nuit-là, il a dit, je vais monter prier comme je n'ai jamais prié auparavant. Bon, c'est comme ça qu'il faut prier, n'est-ce pas ? Priez comme jamais auparavant. Soyez vraiment déterminés. Voyez, si vous ne faites que vous avancez et dire, Seigneur, bénis un tel et un tel, Dieu ne s'intéresse pas vraiment à cela. Mais quand vous êtes vraiment déterminés, quand vous, les petits garçons et les petites filles, vous priez, soyez vraiment déterminés. Le faites-vous à l'école ? Demandez-vous à Dieu de vous aider à l'école ? Lorsque vous vous apprêtez à aller à l'école et que vous n'avez pas de bonnes notes, allez et dites, Dieu, j'aimerais que tu m'aides. Est-ce que vous priez ? Combien de petits garçons et de petites filles prient ? Faites voir votre main. Oh, c'est bien, là, c'est bien. Avez-vous un endroit secret où vous allez prier, là où maman et papa ne vous voient même pas ? Priez-vous de cette façon ? Vous, vous ne priez pas de cette façon ? Vous avez un petit endroit où vous vous éclipsez et priez et faites votre petite prière. Vous faites la nuit avant que vous allez au lit ? Quand vous vous levez le matin ? Oh, c'est bien. Combien de petits garçons et filles, vous prenez votre main et vous priez vers le bâtiment ? Oh, c'est bien. Alors, c'est bien. Est-ce que vous la faites tous les soirs avant d'aller au lit ? Quand vous vous levez le matin et tout ? Oh, ça, c'est bien. Combien d'autres petits garçons et petites filles, levez la main, priez ? C'est partout dans le bâtiment. Oh, c'est bien, n'est-ce pas ? Eh bien, maintenant, c'est très bien. Cela montre que vous avez de véritables mamans et papas qui vous enseignent à faire ces choses. Bon, là, lorsque vous êtes vraiment dans le besoin, vous faites lieu de prier sincèrement. L'avez-vous fait ? Donc, le brave Amram, le voilà qui monte l'escalier. Oh là là, il ne voulait pas de souper. Il a dit, c'est trop grave. Oui. Oh, a-t-il dit, tu dois manger ton souper, papa. Je ne peux tout simplement pas le faire, je qu'est bête. Je ne peux tout simplement pas le faire. Je, je... Oh, a-t-il dit, mais tu perds du poids et tu es nerveux et ton visage est pâle. Tu vomis ta nourriture et tout. Oh, je ne sais pas quoi faire. Mais, a-t-il dit, chéri, si personne n'a le peuple à cœur, si personne ne prie pour le peuple, qu'allons-nous faire ? Notre situation en pire. Sûrement, qu'à un moment donné, Dieu exaucera. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dieu exaucera. Soyez vraiment déterminés et restez là. Oh, cette fois-ci, il va sur le terrain. Quand il va sur le terrain, cette fois-ci, il kneel, il met ses mains sur le haut. Dieu, je vous parle maintenant. Amen. Oh, cette fois-ci, il est monté à l'étage différemment. Quand il est monté à l'étage, cette fois-ci, il s'est agenouillé, a levé les mains en l'air et s'était crié de toutes ses forces. Dieu, je m'adresse à toi maintenant. Amen. Il était vraiment déterminé. Dieu, tu as les yeux et tu peux le entendre. Tu as les yeux et tu peux le voir. Tu as la mémoire. Tu sais tes mots. Tu sais tes promesses. Dieu, tu as des oreilles et tu peux entendre. Tu as des yeux et tu peux voir. Tu as une mémoire. Tu connais ta parole. Tu connais ta promesse. Je t'en supplie, oh Dieu, baisse les yeux vers ici. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ton peuple est en détresse et se meurt. Fais quelque chose pour nous, oh Dieu. Nous avons besoin de toi en ce moment même. Nous avons absolument besoin de toi ou nous allons périr. Nous avons absolument besoin de toi. Il le faut pour que nous vivions. Là, vous priez pour de vrai. Oh, il a prié. Vous savez, parfois les gens, lorsqu'ils prient, ils deviennent fatigués. N'est-ce pas, maman et papa ? Oh, ils deviennent si fatigués. Frère Branham, quelquefois, devient si fatigué quand je prie longtemps que je m'évanouis presque. Je deviens faible, je ne mange pas et tout pendant des jours et je prie et prie et prêche. Et j'en arrive simplement au point où je vais presque m'évanouir. Et parfois, les gens en arrivent à ce point-là. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez. Dieu répondra. Oui, monsieur. Continuez à vous accrocher. Oui, monsieur. Il a donc monté les petites marches, vieilles et grinçantes. Et je peux voir Joquebed s'approcher et dire Oh, Amram, ne fais pas ça. Chérie, je crois. Eh bien, Joquebed, là, tu es une gentille, aimable. Elle était belle. Une jolie petite maman. Il a laissé sur le pied. Maintenant, ma mère, tu vas revenir et tu as l'air. Et il l'a embrassée sur la joue, vous savez. Elle a tapeté comme ça. Il a dit, bon, maman, va mettre un rond. Et elle a appelé Myriam au lit. Et moi, je monte prier. Et moi, je monte prier. Et puis, si tu m'entends pleurer, ne viens surtout pas. Eh bien, mais Amram, que vas-tu faire, chérie ? Tu es presque mort. Oui, mais je, je, j'ai un fardeau pour le peuple sur mon cœur. Je dois faire quelque chose à ce sujet. Je dois rester sur mes genoux. Ainsi, tout le peuple, il a dit, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, à la briquetterie. J'étais là à répéter sans cesse. Eh bien, assurément, Dieu va répondre. Et un grand gaillard s'est approché. Il a mis ses mains sur ses hanches et a dit, « Qu'en va-t-il répondre ? Qu'en va-t-il répondre ? » Tu vois comment les gens deviennent amers ? Ils s'élèvent contre Dieu. Parce qu'ils prient et prient et prient et rien ne se passe. Et celui-ci prie et prie et prie et rien ne se passe. Et tous les prières disent, « Les jours des miracles sont passés. » Et l'unique qu'on peut faire, c'est juste dire à ces anciens maîtres qui worshipent hédans, hédans, gosses et ainsi de suite. Et qu'on peut faire ? Mais il a dit, « Mais je crois en Jehovah ! » Amen ! Je crois qu'il est toujours intéressé. Et tous les sacrificateurs disent, « Les jours des miracles sont passés. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous soumettre à ces chefs de corvée qui adorent les païens ou les dieux païens, et ainsi de suite. Et que pouvons-nous faire ? » Mais il a dit, « Mais je crois en Jehovah ! » Amen ! Je crois qu'il répond toujours aux prières. Croyez-vous cela ? Vous le croyez ? Amen ! Tous ceux qui y croient, dites Amen ! Il répond toujours aux prières. Très bien ! Son petit corps frêle, il avait perdu beaucoup de poids. Le voilà qui monte les marches grinçantes. Il s'avance là et s'agenouille. Il a dit, « Oh ! Jéhovah ! » Oh ! Il a prié comme jamais auparavant. Il a dit, « Jehovah, écoute ! » « Tu es un Dieu réel ! » « Nous croyons que tu as des yeux ! » « Nous croyons que tu as des yeux ! » « Et tu connais toutes choses ! » « Et nous croyons que tu es le Dieu des Hébreux ! » « Et nous croyons que tu es le Dieu des Hébreux ! » « Et que nous sommes le peuple de la promesse ! » « Nous croyons que tu tiens ta parole ! » « Alors, regarde ces héthens là-là ! » « Comment ils ont pris notre laboratoire et construit des grandes grandes rôles et des idées et tout le monde ! » « Vous, Jehovah ! » « Est-ce que vous serez dans la terre et laissez les héthens rire sur vous ? » « Je ne crois que vous, non ! » Il a dit, « Regarde ces païens là-bas ! » « Comment ils profitent de notre main-d'œuvre bon marché et construisent de grandes routes et des idées et tout ! » « Toi, Jehovah, resteras-tu au ciel et laisser ces païens régner sur toi ? » « Je ne crois pas que tu vas le faire ! » « Amen ! » « Je ne crois toujours pas qu'il va le faire ! » « Amen ! » « Quand le diable arrive, Dieu est toujours Dieu ! » « Il ne permettra pas à ces démons de faire ça ! » « Je crois qu'aujourd'hui, alors que la mode et les absurdités et toutes ces âneries qui existent, cependant Dieu règne toujours et il est toujours Dieu ! » « C'est vrai ! » « Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un comme Amram, qui a le fardeau sur son cœur, qui va rester là et prier jusqu'à exhaustement, jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent et que Dieu descende et réponde à la prière ! » « Maintenant, écoute ! » « Nous prions constamment avec larmes, mais... » « Oh Dieu ! Vas-tu permettre une telle chose ? » « Je me demande aujourd'hui, alors que des centaines de petits bébés sont jetés dans les rivières et des égouts, et qu'ils ne l'auraient pas permis de vivre, et les cas d'avortement qui sont commis, et toutes ces autres choses ! » « Oh Jéhovah ! Vas-tu permettre que de telles choses continuent ? » « Aujourd'hui, quand le whisky et le biais, la vie de nuit et tout, se débrouillent ! » « Et même le peuple a été si fort, ils ont peur de dire quelque chose de ça ! » « Jéhovah ! » « Quand vous permettez ce nons-sens de continuer, il répond un jour. » « Oh, his rest is terrible when he comes ! » « Yes, sir ! » « Aujourd'hui, quand le whisky et la bière, et la vie nocturne et tout crie, et même à la chair, on est devenu si faible qu'on a peur de dire quelque chose à ce sujet ! » « Jéhovah ! Permettras-tu que ce nons-sens continue ? » « Il va répondre un jour. » « Oh, sa colère est terrible lorsqu'elle vient ! » « Oui, monsieur ! » « Des femmes sortent et font de l'œil de leur bébé un cendrier à cigarette, pour y déposer des cendres et tout. Et les gens amènent leurs petits bébés dans des tavernes à bières. Des petites filles et des petits garçons s'assoient là, de 6 ou 8 ans, qui boivent et des choses semblables. Et la nation légalise ça, et on dit « C'est en ordre ! » « Oh là là ! Pensez-vous que Jéhovah ne voit pas ça ? » Alors qu'il se moque même des gens qui sont vraiment en règle avec Dieu. Toutes ces choses qui se passent, on se moque. « Tenez ferme ! Continuez simplement à tenir ferme ! » « Jéhovah va répondre. Ne vous en faites pas ! » « Très bien. Continuons un peu plus loin. Nous le retrouvons là-haut en train de prier. Et il était si fatigué qu'il s'est couché. Il a prié jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Il ne pouvait plus continuer. Et il a fait une petite sieste. Il s'est réveillé. Qu'est-ce qui se passe ? Regarde par ici. D'où vient cette lumière ? Oh, regarde là, debout dans le coin. Là se tenait un ange. Son épée pondait là, sur son côté. Oh, il a regardé encore. Il a frotté ses yeux. Il s'est mis à genoux. Il a dit, « Seigneur ! Oh, oh, qu'attends-tu de moi ? » Il a dit, « Amram, je suis l'angel de Dieu. Je suis senti du ciel pour te dire que Dieu ouviens tes prières. Maintenant, je viens de te dire qu'il est venu au centre de la prière. Il a dit, « Amram, je suis l'ange de Dieu. J'ai été envoyé du ciel pour te dire que Dieu a entendu ta prière. Et je suis venu pour t'annoncer qu'ils vont envoyer un libérateur. » Il se souvient de toutes ses promesses. Je vois l'ange maintenant. Regardons-le. Il tire l'épée. Il la pointe vers le nord. Amram a regardé. Il a dit, « Cette épée pointe vers le pays promis. Et j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob, tes pères, que ton peuple héritera de ce pays-là. » Et j'ai entendu les gémissements du peuple. J'ai entendu les cris des enfants. Et je suis descendu. Et je veux que tu saches que tu joueras un grand rôle dans ceci, Amram, parce que tu étais fidèle dans la prière. « Tu as été fidèle dans ta maison. » L'année prochaine, vers ce temps-ci, Jochebed, ton aimable petite épouse, tiendra dans ses bras un petit bébé garçon. Et ce petit bébé garçon sera un libérateur. Gloire ! Il a dit, « Oh oui, oui, oh oui, oui, oh, il est si beau ! » Il a regardé et l'ange a commencé à s'élever. Il semblait que le ciel en entier s'était ouvert. Il est sorti de la pièce. Il a attendu un peu. Il s'est dit, « Oh, je ne suis pas hors de moi ! » Il a dévalé les marches et a dit, « Jochebed, Jochebed, vite ! » Il a dit, « Oui, qu'est-ce qui se passe, chérie ? » Il a dit, « Lève-toi ! » Et le clair de lune brillait par la fenêtre. C'était, « Elle était belle ! » Et il a dit, « Je viens juste de voir un ange de Dieu ! » Il m'a dit toutes ces choses. « Oh, à quoi ressemblait-il ? » « Oh, à quoi ressemblait-il ? » a dit la maman. « À quoi ressemblait-il ? » Il a dit, « Oh, il était beau ! » « Il portait une robe éclatante, ses yeux brillaient ! » Et il avait une épée dans sa main qu'il a pointée vers le nord. C'est dans cette direction, vous savez, que se trouve le pays promis par rapport à l'Égypte, vers là-bas, la Palestine. Il a dit, « Il a pointé vers le nord. » Il a dit que nous aurions un bébé vers ce temps-ci, l'année prochaine. Et que ce petit bébé qui viendra sera un conquérant et qu'il délivrera son peuple. Oh, alléluia, Jochebed ! « Et il a remarqué qu'elle était blanche. Ses yeux étaient staring, ses grands yeux étaient looking. Jochebed ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, Amram ! Non, non, non ! Nous avons un bébé ? Oui ! Oh, vous ! Ça ne peut pas être ! Vous savez quoi ? Oh, si vous n'aviez jamais eu cette vision ! Vous savez quoi ? Pharaoh, il est mort de tous les petits bébés ! » Puis, il a remarqué qu'elle était toute pâle. Son visage, son regard fixe, de ses grands yeux, elle regardait. « Jochebed ! Qu'est-ce qu'il y a ? » Oh, Amram ! Non, non, non ! Nous aurons un bébé garçon ? Oui ! Oh, tu ! Ce n'est pas possible ! Tu sais quoi ? Oh, si seulement tu n'avais pas eu cette vision ! Tu sais que Pharaon, il tue tous les petits bébés ! Oui ! Mais tu sais, si Dieu nous donne ce bébé, Dieu nous prendra soin du bébé ! Amen ! Je promets que Dieu nous prendra soin du bébé ! Oui ! Mais tu sais, si Dieu nous donne ce bébé, Dieu prendra soin du bébé ! Amen ! Dieu l'a promis ! Dieu prendra soin de lui ! Eh bien, le lendemain, il est parti au travail. Et tous les collègues là-bas, ils ont remarqué Amram. Au lieu de venir, vous savez, tout abattu et fatigué. Il avait les épaules droites. Il a dit, passez-moi d'autres briques. Allez, continuons ! Qu'est-ce qui se passe ? Gloire à Dieu ! Dieu va répondre à la prière ! Oh non ! Vous savez, cela vous fait du bien quand vous obtenez une réponse. Ne savons-nous pas cela, papa et maman, quand Dieu donne une réponse ? Vous n'avez pas besoin d'avoir une vision, rien que de savoir que la réponse est là. C'est tout. C'est tout ! Rien que de savoir que la réponse est là. Eh bien, écoutez attentivement maintenant. Je veux que vous écoutiez ce qui est arrivé. Alors, vous savez, au bout d'un moment, ils ont dit, très bien Amram, qu'est-ce qui se passe avec toi ? Dieu va répondre à la prière ! Dieu va répondre à la prière ! Eh bien, comment va-t-il répondre à la prière ? Cela ne change rien. Un vieux gaillard s'est avancé et il a dit, eh bien, qu'en penses-tu qu'il va répondre ? Eh bien, je ne te le dirai pas parce que tu es un incroyant de toute façon. Passe-moi d'autres briques. Il les a jetées là-dedans comme ça. Peu importe, on n'a pas besoin de tout dire aux incroyants, pas vrai ? Ça ne change rien. Non, monsieur, certainement pas. Passe-moi d'autres briques. Alléluia ! Il va répondre à la prière. C'est comme ça qu'on se sent quand on sait que les choses vont arriver. N'est-ce pas ? Oui, monsieur. Eh bien, comment est-ce qu'il va le faire ? Tu ne le sais pas de toute façon. Alors, continue à passer des briques. Il les a toutes mises là-dedans. Il a mis ses briques là-dedans. Ce soir-là, il est rentré chez lui. Il a dit, « Oh, je qu'est bête. Pousse-y, nous allons avoir un bébé. Oh, il sera le libérateur. Dieu va l'envoyer. Oh, ce sera merveilleux. » Oh, mais je suis ici. Oh, cesse de tracasser. Cesse de tracasser. Oh là là. Dieu est à l'écoute. Là, Dieu a des oreilles. Dieu peut entendre. Dieu a des mains. Il peut délivrer. Donc, oh, il avait beaucoup de foi. Vous savez, lorsque vous priez jusqu'à exaucement, vous obtenez une réponse. Vous avez alors vraiment beaucoup de foi. Oh, avez-vous déjà prié pour quelque chose et vous saviez que Dieu allait le faire pour vous ? Est-ce que vous, les petites filles, faites ça ? Et vous, les petits garçons ? Oui, assurément. Ça, c'est quand il, c'est là que vous savez que cela va arriver. Très bien. Une année complète s'est écoulée et voilà Amram qui rentre du travail un jour. Hé, qu'est-ce qui s'est passé ? Le plus beau petit bébé. Oh, il était un petit chéri, à peu près long comme ça. Et alors, elle l'a pris, elle a donné à Amram. Puis il, l'a embrassé, vous savez, il l'aimait, voyez-vous. Et maman le tenait. Oh, quel trésor ! Elle a dit, oh, j'ai si peur, tu sais, ce petit bébé, il est un amour de petit être. Et savez-vous quoi ? La Bible dit que c'était le plus beau petit bébé qui soit jamais né. Là, je sais que les mères seront en désaccord avec moi là-dessus. Ah oui ! Elle pensait, votre mère pensait que vous étiez le plus beau petit bébé, n'est-ce pas ? Oui, elle a le droit de penser ça. Mais la Bible dit que c'était un beau petit bébé. Oh, c'était un joyau. Dieu avait ses mains sur lui, vous le savez. Alors, oh, il était vraiment mignon. Il était couché là et il faisait un tout petit sourire, sans dents. Avez-vous eu un petit frère ou un petit qui faisait ça quand il n'avait pas pas de dents ? Il souriait simplement comme ça ? Et la première chose, il s'est dit, mon Dieu ! Tout à coup, ouais ! Oh là là, miséricorde ! Je sais, cachons-le tout simplement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu fais ? Je l'amène en bas. Tu connais la consigne, tu vois. Si ces vieilles sorcières au nez long viennent par ici, elles vont prendre notre bébé et le tuer. C'est vrai. Nous ne pouvons pas le laisser pleurer. Alors, oh, il avait besoin d'un petit déjeuner ou d'un souper. Alors, la maman l'a amenée dans un coin. Elle l'a allaitée, vous savez. Et ensuite, il allait très bien. Alors, quelques soirs plus tard, il jouait avec lui et il a recommencé, vous savez, il a commencé à pleurer et s'est dépêché d'aller le cacher, caché en vitesse, comme ça. En bas, tout au fond, dans un mur, Amram avait préparé une petite place où il pouvait cacher le bébé. Et bien, tout à coup, ils ont entendu quelque chose en haut. Et voilà partis. Tout le monde a couru se cacher dans un même endroit. Ils ont dit, ce sont elles, ce sont ces vieilles sorcières aux longs doigts, aux ongles peints. Et les vieilles sorcières, ils ont regardé là, par la fenêtre. Il a dit, oui, ce sont elles, elles sont là. Amram walk down open door and said, what do you want? You got a baby in here. And we know it. And we're going to take it. We got no baby to give to you. We did. Ouvrez! Le bravo Amram est sorti. Il a ouvert la porte. Il a dit, que voulez-vous? Elles ont dit, vous avez un bébé ici et nous le savons et nous allons le prendre. Nous n'avons pas de bébé à vous donner. Il n'en avait pas. nous allons entrer et regardez quand même, nous sommes des policières. Voyez-vous nos insignes? Et c'est un, quel métier pour une femme, n'est-ce pas? Mais nous sommes des policières. Nous sommes ici sur ordre des autorités. Vous savez, nous en avons ici aujourd'hui. Et alors, alors, elles sont entrées et ont pénétré et ont pénétré à l'intérieur et ont pénétré et ont renversé le sofa. Elles ont ouvert tous les tiroirs et ont jeté tout par terre. Elles ont enlevé toutes les couvertures et les ont secouées. Puis, elles sont montées et ont vu l'endroit où papa avait un petit endroit secret. Elles ont regardé partout. Mais, elles n'ont pas pu trouver le bébé. Ils n'ont pas trouvé le bébé. Donc, ils ont appris à la femme pour 4 chacopites et leur face est bleu. Ils ont appris et 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 ils ont appris. Nous savons que vous êtes une mère. Nous pouvons dire que vous avez le bébé. Elles n'ont pas pu trouver le bébé. Alors, elles se sont avancées vers la femme, la pauvre, la pauvre Joquebed qui se tenait là. Son visage était blême. Elles se sont avancées. Elles ont dit « Écoute, nous savons que tu es une mère. Nous pouvons le voir à ton apparence. » Nous savons que vous êtes une femme médiane et nous savons que le bébé est ici. Nous savons que tu es une femme qui allaite et nous savons que ce bébé est ici. Nous reviendrons. Nous l'aurons. Elles sont parties. Elles ont claqué la porte et sont parties. elle a dit « Oh, oh, que pouvons-nous faire ? Que pouvons-nous faire ? » Alors Amram a dit « Priez ! » « Est-ce que c'est la chose à faire ? » « Est-ce que c'est la chose à faire ? » « Priez ! » « Je ne sais pas quoi faire ? » « Je ne sais pas quoi faire ? » « Je ne sais pas quoi ? » « Je ne sais pas quoi ? » Donc, il est monté à l'étage et il a prié. Il a dit « Jéhovah, tu as des oreilles. Jéhovah, tu as des yeux. Jéhovah, tu peux entendre. Tu peux répondre aux prières. Tu nous as donné ce bébé. Tu nous as donné ta promesse et tu tiendras ta promesse et tu veilleras sur ce bébé. Je suis plein de confiance. Après avoir prié, il était vraiment fatigué. Il est tombé comme ceci et il s'est endormi. Il était si fatigué. Il avait travaillé toute la journée et avait prié toute la nuit. Il était fatigué. Et alors, vous savez ce qui est arrivé ? Il s'est endormi et il a eu un songe. Dieu parle aussi dans les songes, n'est-ce pas ? Certainement qu'il le fait. Oui, il le fait. Il le peut. Voyez ? Et il parle dans les songes. quand il s'est réveillé. il a dit « C'est ça. J'aurais dû y penser. C'est ce que je dois faire. Mais je n'en parlerai pas. » Le voilà qui descend les marches. Il a dit « Jochebed ? » Oui, chérie. Oh, je suis si épuisé. Je n'arrive pas à dormir. Oh, va dormir. Va dormir. C'est réglé. Comment le sais-tu ? Oh, je le sais. C'est tout. J'ai confiance. Au lieu d'aller prier à l'étage ce soir-là, papa est descendu au sous-sol et était occupé en bas. Je me demande ce qu'il faisait. Descendons doucement pour aller le voir. Je le vois là, en bas, comme ça. Bang, bang, bang. Il prend ce roseau, l'examine, le tord, pour voir s'il est solide. Hum, 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 hum. Le petit haron est sorti ce jour-là. Il en a ramassé une grosse brassée, puis il les a déposées dans le sous-sol. Vous savez, Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. Hum, 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 Cette religion du bon vieux temps, c'est sûr qu'elle est vraie. Il les attachait. Elle a dit, Amram, qu'est-ce qui t'arrive ? Alléluia, rien chéri, continue simplement. Hum, hum, C'est la religion du bon vieux temps. C'est la religion du bon vieux temps. C'est la religion du bon vieux temps. Il amène ceci par ici, vous avez. C'est la religion du bon vieux temps. Il scelle le tout. Oh, c'est tout ce qu'il me faut. Donnez-moi de ce vieux. Il était en train de faire quelque chose. Vous savez, après une ou deux semaines, il se demandait ce qu'il faisait. Donc, une nuit, quand il est allé, il s'est allé, il s'est allé, il s'est allé, il s'est allé. 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 Vous savez, après une ou deux semaines, voilà, il se demandait ce qu'il faisait. Alors, un soir, pendant que tout le monde dormait, il s'est glissé en haut et il a apporté ces petites choses là-haut. Vous savez. Il l'a monté comme ceci et l'a apporté en haut. Il a relevé la couverture du lit où sa femme, Joquébette, dormait et a glissé cette chose sous la couverture. Et le petit Aaron et la petite Myriam dormaient. Vous savez. Oh, elle était un amour de petit être, cette petite fille, ainsi que le petit Aaron. Il a mis cette chose là en dessous. Il a dit, Joquébette, ma chérie. Elle a dit, Amrame, es-tu resté dans le sous-sol à prier jusqu'à cette heure-ci de la nuit ? Il a dit, non, j'étais dans le sous-sol, je louais Dieu. Elle a dit, qu'est-ce que tu faisais ? Il a dit, je veux te le dire. Oh, tu sais que ces vieilles sorcières vont revenir. Oui. Et je veux te dire ce que nous allons faire. Nous avons le bébé depuis maintenant, trois mois et nous devons nous en débarrasser. Oh, Amrame, tu dois faire quoi ? Nous devons nous débarrasser du bébé. Nous débarrasser du bébé ? Oui. Oh, tu es cruel. Non, je ne suis pas cruel. Non, 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 je sais ce que je fais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, tu seras aussi cruel que Pharaon. nous allons nous débarrasser. de notre bébé ? Oui, nous allons nous débarrasser du bébé. Oh, nous ne pouvons pas. Maintenant, écoute, si nous le gardons, nous le perdrons. et si nous le redonnons et si nous le redonnons à celui qui nous l'a donné, il le trouvera. Pas vrai ? Maintenant, si tu le gardes, nous le perdrons. comment vas-tu le perdre ? Eh bien, ces vieilles sorcières vont venir par ici et le prendront. Écoutez, si vous gardez cette âme et continuez de vivre comme le monde, vous la perdrez. Les sorcières de l'enfer sont à vos trousses. C'est vrai. Toutes ces vieilles folies du monde et ces choses là-bas sont à vos trousses. Si vous la gardez, vous la perdrez. Mais si vous la redonnez à celui qui vous l'a donné, vous la trouverez et la garderez. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Si nous la gardons, qu'on est-il maintenant ? Si nous la gardons, que faisons-nous ? Nous la perdrons. Si nous la donnons à Christ, nous faisons quoi ? Nous la garderons. Amen. C'est bien. Vous avez bien répondu. Je vous le dis. Là, il a dit « Joc et Bede, nous allons le perdre si nous le gardons. Ainsi, si nous le redonnons, redonnons à celui qui nous l'a donné, alors nous le garderons. » Or, vous avez une âme. Vous aussi, papa et maman. Mais si vous la gardez, vous la perdrez. C'est vrai, les sorcières de l'enfer la prendront. Elles cherchent toutes à l'obtenir. Mais si vous la redonnez à celui qui vous l'a donné, vous la garderez. Jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Excusez-moi, enfants. Je suis comme old-fashioned et c'est un choc. Excusez-moi, les enfants. Je suis à l'ancienne mode. Je pousse des cris. Si vous la gardez, disons-le tous ensemble. Si vous la gardez, vous la perdrez. Si vous la redonnez à celui qui vous l'a donné, vous la garderez. Amen. N'oubliez pas maintenant donner-la lui. That's why. Oh, she began weeping. She said, Oh, what you gonna do with her? She said, Look, I'm gonna show you something. What you got her in my bed? I said, let me show you. And he pulled her out. Oh, it's a little reed back. Maintenant, observons la scène. Oh, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, Oh, qu'est-ce que tu vas faire avec le bébé? A-t-elle dit, Écoute, je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu as mis là, sous mon lit? Il a dit, Laisse-moi te montrer. Et il l'a retiré de là. Oh, c'est un petit panier de rezeaux. C'était un petit navire. Voilà ce que c'était. Il n'avait pas de gouvernail, il n'avait pas de voile, il n'avait pas de canon. Et pourtant, il allait transporter le cargo le plus précieux qui ait jamais été transporté par un navire jusqu'à ce moment-là. Écoutez, il n'y avait pas de capitaine ou d'équipage. Frère, je connais un navire pour un adulte. Pareil à celui-là aussi. Oh, a-t-elle dit, Am, laisse-moi le regarder. Amram, je veux le voir. Elle s'est dirigée là. Il a dit, regarde ici, il y a un petit couvercle, tu vois ? Il a soulevé le petit couvercle. Elle a dit, poids, ça sent mauvais. Hum, poids, oh là là. Il a dit, oui, ça sent mauvais. Pourquoi ? J'y ai versé plein de goudrons. Il est entièrement enduit de poids. La poids est de goudron, vous savez. Alors, ils l'ont entièrement enduit de poids. C'est ça qu'il faisait bouillir en bas et qu'il a versé sur le dessus de ses reseaux. Il l'avait enduit de poids. Il a dit, tu vois, l'eau ne peut alors pas pénétrer à l'intérieur. Tu vois, c'est entièrement scellé. Et il a dit, et ça ne peut tout simplement pas pénétrer à l'intérieur. L'eau ne peut pas pénétrer. Je l'ai enduit de poids. Il a dit, poids, ça sent mauvais. Vous ne savez pas comment un couvercle quand vous arrêtez sur la rue. Oh, c'est un fou. 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 Et c'est un fou. Vous, les enfants, vous savez ce qu'est le goudron quand il répare les rues. Oh, cette odeur terrible. Mais ça, ça, ça empêche, ça bouche toutes les fentes dans la rue. Et c'est ce que ça fait. Ça empêche l'eau de pénétrer. Et c'est ce que la prière fait pour le croyant. Chaque jour, c'est ce qui garde le monde hors de vous. C'est lorsque vous vous scellez vous-même en allant sur vos genoux et que vous dites Seigneur Jésus. et le sang descend et cela vous scelle de partout. Alors, le diable ne peut pas vous atteindre. Voyez, c'est exact. Voyez ? Alors, donc, oh, bien des fois, les gens font le tour et disent que c'est horrible. Mais ça ne change rien. Cela vous garde en sécurité. C'est ça l'essentiel. Restez en sécurité. Ils disent Tu es démodé. Mais ça n'a pas d'importance. Ça vous garde en sécurité. Eh bien, a-t-il dit Qu'est-ce que nous allons faire ? Très bien, a-t-il dit Je vais te dire ce que nous allons faire. Nous allons prendre le bébé et nous allons lui faire des petits adieux. Et nous allons prendre le bébé et le mettre là-dedans et le déposer sur le Nil. Oh, non, 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 Amram, tu ne peux pas mettre notre bébé là-bas sur le fleuve. Oui, oui, je sais ce que je fais. Il a eu un rêve de savoir ce qu'il faut faire. Dieu l'a instruite. Il a construit ça et il a vu que c'était un type de l'arche qui a sauvé Noé. Voyez, il avait eu un songe. Il savait quoi faire. Voyez, Dieu lui avait donné des directives. Il savait quoi faire. Il a construit cela et il a vu que c'était un type même de l'arche qui avait sauvé Noé à son époque. Donc, il a dit Je l'ai donné un petit trou qui est coupé sur le dessus pour qu'il puisse respirer. Alors, il a dit Regarde ici, j'ai taillé un petit trou sur le dessus pour qu'il puisse respirer. Tu vois, il peut recevoir un peu de lumière du soleil par là. Et vous savez, l'arche dans la vieille Bible à cette époque-là, elle avait été construite de cette manière. et elle avait un trou au sommet pour que l'on puisse voir à l'intérieur. Vous voyez ? Et par où il devait regarder vers le haut. Et donc, ce pauvre petit bébé sans nom. Il n'avait même pas de nom. Un petit bébé sans nom. Et pourtant, il était le plus beau petit bébé au monde. Le soir suivant, quand ils sont rentrés, ils ont attendu jusqu'à environ trois heures du matin. Et alors, il s'est avancé. Là, il avait terminé de prier. Il s'est approché et il a dit « Maintenant, viens, j'ai bête, lève-toi. » Aaron et le petit Myriam. Oh, elle a venu et elle a posé ses bras et elle a dit « Daddy, le petit Myriam. » Elle a dit « Vous n'allez pas prendre notre petit bébé, n'est-ce pas ? » Et le mettre dans le maillard où tous ces petits crocadils sont. Ensuite, ils ont réveillé le petit Aaron et la petite Myriam. Oh, elle s'est approchée et a mis ses bras sur lui. Elle a dit « Papa ! » La petite Myriam, elle a dit « Tu ne vas pas prendre notre petit frère un bébé, n'est-ce pas ? » Et le mettre sur le Nil, là où se trouvent tous ces crocodiles. Et il a poussé son petit oeuf et ses petits oeufs. Et il a kiss sur le côté de la tête. Il a dit « Honey, it hurts me too. It hurts me too. But we must do this. » Et il a ramené ses cheveux vers l'arrière comme ça. Et c'est « Elle avait de beaux yeux et de beaux cheveux. Et il l'a embrassée sur la joue. Il a dit « Ma chérie, ça me fait mal à moi aussi. Ça me fait mal à moi aussi. Mais nous devons le faire. » « You see, little girl, boy, sometimes we have few things that kind hurt us, but we must do it anyhow. When a girl say, hey, did you ever smoke a cigarette ? » « You say, no. Or try to run. Oh, I'm your buddy, you know. You try. » Vous voyez, petites filles et petits garçons, parfois, nous devons faire des choses qui nous font mal. Mais nous devons les faire quand même. Lorsque les filles disent « Hé, as-tu déjà fumé une cigarette ? » Vous répondrez « Non. Eh bien, essayes-en une. Oh, je suis ton ami, tu sais. Oui, essaye ça. » « It might hurt a little bit to say, uh-uh, I don't want it. » « I don't want it. » Mais vous, il se peut que ça vous coûte un peu de le faire. Mais dites « Non, non, je n'en veux pas. » Voyez, voyez, « Je n'en veux pas. » On dira « Viendrais-tu au spectacle avec moi ce soir ? » « Non, 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 je ne vais pas au spectacle. » Voyez, ça pourrait vous coûter un peu de dire non. Voyez, « Oh, tu n'es qu'un vieux schnuck. » N'allez pas croire ça. Ça pourrait vous blesser un petit peu. Détourner la tête. Voilà ce qu'il faut faire. Voyez-vous, vous devez toujours faire cela. Faites la chose juste. Très bien. « Et là, quand les filles apprennent ces danses de ballet et ce genre de choses, vous allez dire « Non, vous ne le faites pas. » « Oh, c'est beaucoup de fun. » « Vous ne le faites pas. » « Vous voulez faire ce que c'est correct. » « Vous faites toujours ce que c'est correct. » « Vous vous rappelez ça maintenant. » « Vous ne l'oubliez pas. » Et là, quand les filles apprennent ces danses de ballet et ce genre de choses et qu'elles veulent que vous les fassiez, dites-leur « Non, non, vous ne le faites pas. » Voyez. « Oh, eh bien, c'est très amusant. » Peu vous importe combien c'est amusant. Vous voulez faire ce qui est juste, alors vous faites toujours ce qui est juste. Donc, souvenez-vous simplement de cela maintenant. Vous ne l'oublierez pas, n'est-ce pas ? Bon, alors, quand il fait, ils ont donc pris le petit bébé et sont montés là-haut. Et le petit Aaron est arrivé. Il a dit « Papa, que vas-tu faire de notre bébé ? » Il a dit « Aaron, set up here on my left. » Il a dit « Aaron, if we keep the baby, what are we going to do ? » « Luke. » « But if we give the baby back in the hands of him to give it to us, what will we do ? » « We'll keep it. » « That's right. » Il a dit « Aaron, assieds-toi ici sur mes genoux, chéri. » Il a dit « Regarde Aaron, si nous gardons le bébé, qu'allons-nous faire ? » « Le perdre. » Mais si nous remettons le bébé entre les mains de celui qui nous l'a donné, qu'allons-nous faire ? Nous allons le garder. C'est exact. « So how are you going to do it, Daddy ? » « I don't know. » « I don't know how it's going to be done, but God's going to do it. » « Mais comment vas-tu faire ça, Papa ? » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas comment cela va se faire, mais Dieu va le faire. » « Voyez ? » « Ils mettent un petit bébé dans là. » « Ici, ils vont maintenant. » « Ils vont à la porte. » « Ils vont à la porte. » « Ils regardent ce chemin sur la rue. » « C'est ce chemin sur la rue. » « Il y a un peu de l'opportunité. » « Come on, Jonathan. » « Come on, Aaron. » « Come on, Aaron. » « Let's go. » « Donc, ils ont mis le petit bébé dans le panier. » « Et ils s'avancent. » « Et les voici qui s'avancent. » « Là, ils se dirigent vers la porte. » « Ils arrivent à la porte. » « Ils regardent de ce côté-ci de la rue et de ce côté-là de la rue. » « Il n'y avait personne, nulle part. » « Il a dit, « Viens, Joquebed. » « Viens, Aaron. » « Venez. » « Viens, Myriam. » « Allons-y. » « Ils ont pris la petite arche et sont descendus vers les iris des marais le long du fleuve. Oh, c'était bien avant l'aube. Voici le petit Aaron qui suit en tenant la petite Myriam. Le petit frère et la petite sœur. Ils pleuraient. « Et la pauvre Joquebed. » « Elle avançait en reniflant. » « Chut, chut, chut. » « Ils surveillent la rue. » « Faites attention. » « Chut, faites attention. » « Ils descendaient la rue. » « Chut, chut, chut. » « Faites attention. » « Ils portaient le petit bébé. » « La mère portait le bébé. » « Et le papa portait l'arche. » « Ils sont arrivés au fleuve. » « Oh, c'était un très grand fleuve. » « Environ le deuxième plus grand fleuve au monde. » « Alors, c'était un très grand fleuve. » « Dont le courant était rapide. » « Et rempli de très gros crocodiles et d'alligators. » « Oh, ils étaient gras. » « Il leur avait donné à manger tous ces petits-enfants. » « Ils étaient vraiment gras. » « Et elle a dit. » « Jokebède a dit à Mram, son mari. » « Oh, qu'arrivera-t-il si les alligators s'en emparent ? » « Qu'arrivera-t-il si les crocodiles qui sont là y touchent ? » « Il a dit, « Ne t'en fais pas. » « Si jamais ils mettent leur nez là, dans ce goudron, » « ils s'en éloigneront rapidement, tu vois. » « C'est pour ça que ça sent mauvais, tu vois. » « S'il se met le nez là, » a-t-il dit, « il ne pourra pas sentir la chair humaine. » « Alors, il s'éloignera. » « Ce goudron s'en dira tellement fort qu'ils s'enfuiront. » « Tout ira bien. Ne t'en fais pas. » Donc, il est là, il a déposé la petite arche. Et elle a dit, « Maintenant, alète le bébé. » Donc, la mère a pris le bébé et l'a allaité. Elle a allaité le bébé afin qu'il y ait son petit déjeuner tôt le matin. Ensuite, elle lui a donné un baissé. Elle a dit, « Maintenant, Aaron, tu peux lui donner un baissé. » Et Aaron lui a donné un baissé. Et alors, on l'a amené à Myriam. Et elle lui a donné un baissé. Et maman lui a donné un baissé. Et, « Oh, as-t-elle dit, je... » Bon, maintenant, écoutez, nous devons être des soldats. Voyez, nous devons être des soldats. Bon, est-ce que vous voulez tous lui donner un autre baiser ? Chacun à leur tour, ils lui ont tous donné un autre baiser. Puis, ils l'ont déposé dans l'arche. Et la maman avait fait une petite couverture dont elle l'a recouvert. Et un petit oreiller. Elle l'a placé là-dedans. Elle a dit, « Mon petit bébé chéri, que Dieu te bénisse. » Chut, chut, chut. « Dieu va prendre soin de ça. Ne t'en fais pas. » Il a fermé le petit couvercle. Et aussitôt, le père a commencé à enlever son manteau, à enlever sa chemise. « Le voici qui s'avance, pataugeant dans l'eau. » Que pensez-vous qu'il se passait au ciel à ce moment-là ? Alléluia ! Vous savez, lorsqu'il se passe des choses ici-bas, il se passe quelque chose là-haut aussi. Amen ! Je peux voir Dieu se lever de son trône, s'avancer et dire, « Gabriel ? Gabriel, où es-tu ? » Gabriel a répondu, « Me voici, Seigneur. Viens ici. Je veux te montrer quelque chose. » Il a dit, « Vous, tous les anges, venez par ici un instant. Je veux vous montrer quelque chose. Il y a des gens qui croient en moi. Oui, il y a des gens qui ont confiance en moi. Venez ici un instant. C'est bon pour vous tous, les anges. Jetez un coup d'œil à ceci. Regardez ! Où est-ce ? Juste en bas, là. Regardez bien. Oui, 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 je le vois. Regardez juste là. Vous voyez, au bord de ces gens, là-bas, ces iris et tout. Oui, vous voyez, là, qu'est-ce que c'est ? Il y a un homme, là, les mains en l'air, à genoux, qui fait appel à moi. Il y a une mère qui pleure et deux petits-enfants qui pleurent. Ils me font confiance jusqu'au bout. Gabriel, tu te rappelles que tu es entré ? Tu te rappelles de cet homme-là ? Oui, je l'ai rencontré dans la chambre ce soir-là et je lui ai parlé. Ah oui. Il me fait encore confiance. J'ai des gens qui m'entendent. J'ai des gens qui me confèrent. J'ai des gens qui me confèrent. Regardez-le, regardez-le. Oui, c'est toujours un homme. Il me fait encore confiance. J'ai des gens qui me croient. J'ai des gens qui me feront confiance jusqu'au bout. Est-ce que tu le vois ? Regarde-le. Oui, oh, n'est-ce pas vaillant ? Le Père s'est passée dans l'eau. Il commence à pousser un petit bateau. Je lui disais, Gabriel ! Oui, il me dit, Gabriel ! Appelez 10 000 anges à la terre. Donnez-le un ordre de marcher. Deuxièmement. Le Père s'est avancé dans l'eau et a commencé à pousser le petit bateau plus loin. Je peux l'entendre dire, Gabriel ! Oui, Seigneur ! Appelle 10 000 anges sur la Seine. Donne-leur la consigne de marche immédiatement. Appelle les armées du ciel à sortir. Envoie-les partout, le long des balustrades du ciel et place-les partout sur le Nil. Je commande qu'aucun crocodile ne touche cette cargaison. Rien n'y touchera. Ne laissez même pas un morceau de bois s'en approcher. Alléluia ! Gabriel a dit, « Et l'on sera ainsi ! » Oh là là ! Il a sonné de la trompette. Dix mille anges sont venus à la rescousse. Le pilote ! Où seras-tu, Seigneur ? Je serai à l'autre bout. Il est toujours à l'autre bout pour nous accueillir. J'attendrai à l'autre bout. J'ai un dessin. Quand les gens me font confiance, j'ai quelque chose. Un dessin. Ça ira très bien pour eux. Très bien ! Il est descendu à l'autre bout. Je vois Moïse ou le petit Aaron et les autres qui remontent la rue en pleurant. « Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! » Faites attention ! Et la petite Myriam, elle se tenait encore là à regarder. Elle a dit, « Oh ! Oh ! Oh ! » Il a dit, « Viens, Myriam ! Le jour se lève ! Viens ! Les coques commencent à chanter ! Viens ! Le jour se lève ! Viens, chérie ! Partons ! » Elle a dit, « Oh ! Papa ! Papa ! S'il te plaît ! Une fois de plus ! Je vais juste me tenir ici ! Laisse-moi simplement le surveiller et je vais voir ce qui arrivera. Je rentrerai à la maison au bout d'un moment. » « Oh ! Ça, c'est une bonne idée, Myriam. Ça pourrait peut-être aller. Reste là et regarde ce qui se passe. Très bien, je vais le surveiller. « Bon, mais tu rentreras vite à la maison après un moment. Tu ne fais qu'observer ce qui se passe. Puis, tu rentres nous donner des nouvelles de ce qui est arrivé. Très bien, Papa ! » Puis, ils sont partis. Ils devaient se dépêcher. « La petite Myriam, elle s'est tenue-là et elle a surveillé. Bien vite, le jour s'est levé. Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui s'approche là-bas ? C'est un morceau de bois, non ? Est-ce que c'est un alligator ? Oh ! Il a fait demi-tour. Ah ! Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu ce que beaucoup de gens ne voient pas. Voyez, cette petite cargaison s'en allait en flottant par là. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de pilote. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de capitaine. Il y en avait un. Ils étaient rassemblés tout autour. « Here comes a little crog. » Voici qu'arrive un petit crocodile qui dit « Oh ! Regarde ça ! » Le voilà qui arrive en flottant comme ça. Il va « Oh non ! Non, non ! » Il ne peut pas s'approcher de cette cargaison. Là-dedans se trouvait l'émancipateur, le libérateur. Trois millions de juifs qui avaient besoin d'être libérés. Tous les démons de l'enfer ne pouvaient pas le toucher. Elle flottait sur le fleuve, cette petite arche recouverte de goudron. « The first thing you know, he gets into a whirlpool. Oh, Miriam said, oh, oh, look at that whirlpool. Look at, look at that guy. » « The first thing you know, I want you to just move down. » Pas longtemps après, elle s'est retrouvée dans un remous. « Oh ! » s'est dit Myriam. « Oh, oh, regarde ça ! Ce remous, regarde-le ! Regarde-le tourner ! » Tout d'un coup, elle en est sortie. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes parfois pris dans un remous, cette petite barque. Ne vous en faites pas. Il y a quelqu'un qui veille. Les anges de Dieu coopent autour de ceux qui le craignent. Sur la liste, il y en a dix mille sélectionnés pour cette tâche. La petite Myriam, elle s'est avancée, a grimpé sur ce gros rocher. Elle a passé par-dessus, comme ceci. Et elle a continué en courant. Elle surveillait l'arche. Puis l'arche a descendu le fleuve par ici, puis a traversé une touffe d'iris des marais. Après un moment, elle est restée prise là-bas. Elle a dit « Oh, oh, je me demande. » Eh bien, son papa lui avait dit, il avait dit « Maintenant, ne laisse personne te voir en train de surveiller ça. Si quelqu'un arrive, fais comme si tu ne regardais même pas l'arche. Continue simplement dans une autre direction. Fais comme si tu ne la surveillais pas du tout. Continue simplement à avancer. « D'accord, » avait-elle répondu. Elle a continué à marcher sur la rive. L'arche s'est coincée. Tout à coup, tout un groupe de pêcheurs est arrivé. Et elle a agi comme si elle n'était qu'une petite fille en train de marcher. Il était maintenant dix heures, vous savez. Alors, elle a simplement descendu le long du fleuve en marchant. Et elle a continué de regarder sur les côtés pour voir où l'arche se dirigeait. Au bout d'un moment, elle est passée près d'un autre groupe. Elle a continué de surveiller et a avancé un peu plus loin. Elle a continué toujours un peu plus loin. Au bout d'un moment, elle est arrivée face à un grand mur. Oh là là, l'arche s'en va derrière ce mur. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Elle ne savait plus quoi faire. Elle ne pouvait pas passer par-dessus le mur. Donc, elle est simplement entrée dans l'eau. Elle l'a enjambée comme ceci et a grimpé par-dessus. Elle est arrivée de l'autre côté et elle a continué à marcher. Tout à coup, elle s'est retrouvée dans un jardin magnifique. Il y avait des fleurs qui s'épanouissaient partout. Et c'était vraiment joli. Maintenant, écoutez juste un instant. Là, regardez les petites filles. De jolies fleurs et oh, les arbres étaient tous bien émondés. C'était vraiment joli. C'était un parc. Oh, elle a dit, regarde là, regarde ça. Oh là là, je suis dans le parc du palais, le palais de Pharaon, dans le parc. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Si jamais ils m'attrapent ici, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Et elle regardait. Voilà la petite arche qui s'avance. Elle s'arrête là-bas, dans l'eau, et commence à tournoyer dans l'eau. Je me demande pourquoi. Puis, elle a entendu quelqu'un parler. Elle s'est glissée sous les buissons. Elle s'est assise et a regardé à travers les buissons, comme ça, vous savez. La petite Myriam a regardé par là pour voir l'arche. Voilà qu'arrivent de grands hommes forts, hautains foncés, transportant un dé comme ceci. Et les servantes les suivaient, elles chantaient. Et voici qu'arrive une femme, un bondeau en or, saignant sa tête, ornée d'un grand serpent, avec la gueule ouverte, comme ça, sur le devant. Et c'est une femme de belle apparence. Elle descend. Elle porte de très jolis vêtements. Et ces choses-là. Et j'entends l'une des servantes qui dit « Votre Majesté, pensez-vous que l'eau sera chaude ce matin ? » Myriam s'est dit « Majesté ? Oh, elle doit faire partie de la famille royale. Alors, je dois être dans le parc. Et s'ils m'attrapent ici, que vont-ils me faire ? » Très bien. Elle continue à descendre. Et ces grands hommes, hautains foncés, qui transportent ces supports, comme ceci. Elles s'avancent au bord de l'eau, comme ça. Et elles enlèvent ses chaussures. Et une des servantes avait les serviettes, et d'autres avaient le savon. Et elles descendent là pour son bain du matin. Alors, elle est descendue là. Et elle a commencé à se préparer pour son bain. Elle a enlevé ses chaussures. Elle a dit « Je vais tremper mes orteils dans l'eau pour voir si elle est assez chaude. » Oh, elle est très bonne. Juste, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Oh, Myriam, la petite Myriam, s'est dit « Oh, 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 elle a aperçu l'arche. Oh, a-t-elle dit, est-ce un crocodile ? » Un de ces grands hommes forts a dit « Juste un instant, je vais voir. » Prouf, prouf, prouf. Elle s'est avancée dans l'eau. Il l'a ramassée comme ceci, et il est revenu. Il a dit « Votre majesté ? » Il l'a donnée à la servante. Et la servante l'a prise, et elle la lui a donnée comme ça. Et elle l'a déposée par terre. Elle a dit « Qu'est-ce que c'est ? » « Pouf, ça sent mauvais. » « C'est recouvert de goudron. » « Regardez ici, il y a une ouverture sur le dessus. » Et Myriam s'est dit « Oh, oh, c'est le moment pour mon petit frère. » « C'est le moment pour mon petit frère. » Et alors, ils ont ouvert le couvercle comme ceci. « Oh, c'était un bébé ! » Et il a commencé « Le plus beau petit bébé du monde. » Et, oh, un Dieu qui peut causer la haine peut causer l'amour. Et tout l'amour qu'il pouvait mettre dans un cœur humain, celui d'une mère pour son enfant. Il l'a mis dans le cœur de cette fille. Et elle, elle a dit « C'est un des zèbres. » « Je sais ce que c'est. » « C'est à cause de mon père, son cœur. » « Il est si méchant. » Il a déclaré que tous les petits-enfants hébreux devaient être tués. Et l'une de ses mères a simplement abandonné son bébé, espérant qu'il accoste quelque part. « Oh, il est méchant. » « Oh, il est méchant. » « Eh bien, il ne tuera pas celui-ci. » « Parce que celui-ci m'appartient. » Ah oui, vous voyez comment Dieu fait les choses. « Elle le prend et le kiss. » « Et le bébé pleure. » « Et quand il a crié, il a appris son cœur. » « Elle a dit « Pauvre petit-être. » « Elle a dit que je le prends et je lui donnerai un nom. » « Et là, il a appris son nom. » « Quel était son nom ? » « Moïse. » « Et Moïse signifie retirer des eaux. » « Vous voyez, elle a dit « Maintenant, je vais l'appeler Moïse. » « Elle sera mon bébé à moi. » « Je vais le garder. » « Mais là, a-t-elle dit, « Je suis une jeune fille. » « Je ne peux pas la laiter. » « Je n'ai aucun moyen de le nourrir. » « Il n'avait pas de bouteilles. » « Et ces choses-là, à cette époque. » « Les femmes ne fumaient pas la cigarette comme elles le font aujourd'hui. » « Voyez-vous, elles s'empoisonnent. » « Alors, elle a dit, « Eh bien, si vous connaissez une. » « Qu'est-ce que je vais faire ? » « Alors, elle a dit, « Je... » « Et l'une d'entre elles a dit, « J'ai une idée, Votre Majesté. » « Je vais trouver une nourrice pour votre bébé. » « Oh ! » a-t-elle dit, « C'est très bien. » « La petite, quelque chose à parler. » « Un ange était là dans le buisson. » « Il a dit, « Myriam, voici ta chance, voici ta chance. » « La petite Myriam est sortie en courant. » « Il a dit, « Ne dis rien maintenant. » « Ne raconte rien. » « Va simplement là et dis que tu vas trouver une nourrice. » « Puis, va chercher ta mère. » « Elle a dit, « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Mais, tu vois, Dieu a couvert tout le monde. » « Pourquoi ? » « Il a eu 10 000 angels sur la marche. » « Amen. » « Tu vois, ce programme va se faire. » « Il a eu 10 000 angels standing là. » Là, en temps normal, elle aurait dit, « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Mais, voyez-vous, Dieu a complètement masqué la chose. » « Comment ? » « Il avait 10 000 anges à la tâche. » « Voyez, son programme allait se réaliser. » « Il avait 10 000 anges qui se tenaient là. » « Ainsi, à ce moment-là, elle a dit, « Votre ? » « Elle a dit, « Oui, ma petite chérie. » « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Elle a dit, « Je vous ai vu avec le bébé. » « Elle a dit, « Je sais où se trouve une gentille mère » « qui pourrait prendre soin de votre bébé pour vous. » « Elle a dit, « Go get her and tell her that I'll give her 300 dollars a week » « to take care of this baby. » « And I'll give her a whole suite of rooms over in the palace. » « Elle a dit, « Va la chercher et dis-lui que je vais lui donner 300 dollars par semaine pour prendre soin de ce bébé. » « Et je vais lui donner des appartements dans le palais. » « Et si tu sais où se trouve une femme hébreuse et qui peut nourrir ce bébé, lui, c'est mon bébé. » « Elle a dit, « Oui, votre magie, je vais vous donner une. » « Et si tu sais où se trouve une femme hébreue qui est une nourrice et qui peut nourrir ce bébé, lui, c'est mon bébé. » « Elle a dit, « Oui, votre majesté, je vais vous en trouver une. » Elle a dit, « Mais un instant là, avant de pouvoir entrer dans le château, tu dois avoir un mot de passe. » « Tu vois, tu ne connais pas le mot de passe. » « Chaque jour, nous avons un mot de passe. » « Bon, le mot de passe aujourd'hui, sais-tu ce que c'est ? » « Une fourche et un tas de foin. » « Elle a dit, « C'est ce que tu dois dire pour pouvoir entrer. » « Alors, la petite Myriam a détalé vers la maison aussi vite qu'elle le pouvait. » « Elle a sauté par-dessus le mur, a descendu la rue, et descendu par ici et par là, aussi vite qu'elle le pouvait. » « Elle s'est précipitée pour entrer dans la maison. » Amram et Joquebed venaient tout juste de rentrer à la maison. Et, oh, ils étaient tristes. Ils se demandaient ce qui se passait. Elle a dit, « Mon pauvre bébé, mon pauvre bébé ! » Elle a dit, « Il y a quelques instants, je suis passé là-bas dans la rue, et cette pauvre mère avait gardé tous les jours. » « Et tout le monde sous tension toute la journée. » « Elles sont venues dans ce quartier-ci ce matin, et elles ont fait éclater la tête de tous les bébés qu'il y avait dans le quartier. » « Et il a dit, « Comme ses mères criaient et pleuraient. » « Ton bébé, je ne sais pas où qu'il soit. » « Là où se trouve notre bébé, Dieu en prendra soin. » « Juste à ce moment-là, quelque chose à faire. » « Oh, oh, les voilà ! Elles sont à la porte maintenant ! » Donc, ils sont allés et ont regardé. Non, ce n'était pas elles, c'était Myriam. Elle a dit, « Oh, oh Myriam, entre ma chérie ! Qu'est-ce qui est arrivé au bébé ? » Elle a dit, « Maman, j'ai tellement faim ! » Elle a dit, « Mais qu'est-ce qui est arrivé au bébé ? » Elle a dit, « Je meurs de faim, maman ! » Elle a dit, « Oh, gloire à Dieu ! Alléluia ! Je meurs de faim, maman ! » Elle a dit, « Mais qu'est-ce qui est arrivé au bébé ? » Elle a dit, « Maman, j'ai tellement faim que je pourrais manger tout ce qu'il y a dans la maison ! » Elle a dit, « On va te donner quelque chose à manger, mais qu'est-ce qui est arrivé au bébé ? » Elle a dit, « Oh, le bébé va très bien, maman ! Donne-moi quelque chose à manger ! Oh, je suis si heureuse ! » Mais, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, donne-moi quelque chose à manger ! Je meurs de faim ! Pouvez-vous imaginer ça ? Elle a dit, « Maman, je te l'ai dit ! Le bébé, je l'ai vu ! » « Il va très bien ! Maintenant, maman, donne-moi quelque chose à manger ! Je meurs de faim ! » « Tu sais, je meurs de faim ! » Comme vous l'êtes, lorsque vous revenez de l'école, vous savez, « Oh, il vous faut manger quelque chose ! » Donc, elle est allée lui préparer un sandwich. Elle a dit, « Maintenant, raconte-moi ! » Elle faisait, « Maman, maman, maman ! » En mangeant, vous savez, comme ça. Elle a dit, « Maman ! » « Mais qu'est-ce qui est arrivé au bébé ? » « Bon ! » a-t-elle dit, « Maman ! » « Elle lui a raconté l'histoire. » « Et elle a dit, « Maman, va préparer tes plus bons vêtements et fais ta valise ! » « Que tu t'en vas prendre soin du bébé ! » « Oh ! Oh ! Quoi ? Si vous le perdez, vous le retrouverez ! Pas vrai ? Si vous le gardez, vous le perdrez ! Si vous le donnez, le perdez, vous le trouverez ! Pas vrai ? Et la petite Myriam a fini de manger. Elle a dit, « Oui ! » « Elle a dit, « Tu vas au palais aujourd'hui ! » « Et pas seulement ça ! Mais tu recevras, il te sera donné 300 dollars par semaine ! » « Tu vas dans les meilleurs appartements du pays pour prendre soin de ton propre bébé ! » « C'était la première fois dans toute l'histoire du monde qu'une mère allait être payée pour nourrir son propre bébé ! » « Vous voyez comment Dieu fait les choses ? » « Alléluia ! » « Nourrir son propre bébé et recevoir 300 dollars par semaine pour le faire, en plus d'avoir les meilleurs appartements du pays ! » « Dieu agit, n'est-ce pas ? Est-ce que ça vaut la peine de prier ? Est-ce bon de prier ? » « Alors, elle a préparé sa petite valise. Là, nous allons nous dépêcher. Nous allons terminer dans un instant. » « Alors nous, elle a préparé sa valise et a pris la route aussi vite qu'elle le pouvait. » « À présent moment, elle est arrivée là. Un garde imposant se tenait là. » « Sa grande lance, il a dit, « Qui va là ? » « Elle a dit, « Une fourche et un tas de foin. » « Vous pouvez passer. » « Vous voyez comment Dieu fait les choses ? » « Elle est arrivée devant le prochain garde. » « Qui est-ce que tu es là ? » « Elle a dit, « Une fourche et un tas de foin. » « Elle est arrivée devant le prochain garde. » « Là, il a tiré son épée. » « Il a dit, « Qui êtes-vous ? » « Qui va là ? » « Elle a dit, « Une fourche et un tas de foin. » « Il a dit, « Vous pouvez passer. » » « Oh là là, vous voyez comment Dieu fait les choses ? » « Elle monte, elle regarde partout dans le palais. » « Elle commence à gravir les marches. » « Et tous les membres de la royauté sortent. » « Ils dégainent leurs épées. » « Qui va là ? » « Elle a dit, « Une fourche et un tas de foin. » « Vous pouvez entrer. » « Oui. » « Voilà qu'un homme est sorti. » « Il a dit, « Êtes-vous la petite dame que sa majesté attend ? » « Oui. » « Et est-ce la nourrice pour le bébé qui a été trouvé ce matin ? » « Oui. » « Elle a dit, « Eh bien, faites-le entrer. » « Donc, on a fait entrer le bébé ou fait entrer la mère. » « Et là, la petite princesse est arrivée. » « Et elle a dit, « Sais-tu quoi que ce soit au sujet des bébés ? » » « Elle a dit, « Oui, votre majesté. » « Oui, votre majesté. » « Oui. » « Vous savez comment nourrir un bébé ? » « Oui, votre majesté. » « Bien sûr. » « Elle a dit, « Regarde ce bébé. » « N'est-il pas beau ? » « Oui, votre majesté. » « Oui. » « Elle a dit, « Saurais-tu comment nourrir un bébé ? » « Oui, votre majesté. » « Bien sûr. » « Eh bien, » « Eh bien, » ont-ils dit, « Je vais te donner. » « Ton salaire sera de 300 dollars par semaine. » « Hmm. » « Dieu n'était-il pas bon ? » « Et elle a dit, « Et tu as les meilleures pièces du palais. » « Et tes repas te seront envoyés. » « Tu n'auras même pas besoin de sortir pour préparer tes propres repas. » « So now, here's the baby. » « Be careful, don't drop it. » « Oh, don't worry, I won't. » « Don't worry, I won't drop it. » « You take the best to care of it. » « Don't you worry, I will. » « It'll have the very best care. » « Elle a dit, « Maintenant, voici le bébé. » « Fais attention, ne l'échappe pas. » « Oh, ne vous inquiétez pas, je ne le ferai pas. » « Ne vous inquiétez pas, je ne l'échapperai pas. » « Tu lui donneras les meilleurs soins possibles. » « Ne vous en faites pas, je le ferai. » « Il aura vraiment les meilleurs soins. » « Bien sûr, c'était le sien, voyez. » « Je vais vraiment lui donner les meilleurs soins. » « Tu vois que c'est un beau bébé. » « Il est très beau, » a-t-elle dit. » « Très bien. » « Closé à la porte sur Miriam et sa mère et la petite Maud. » « Et quand la porte est閉ée, elle a regardé tout autour et elle a dit, » « Et elle a pensé que c'était son bébé. » « Oh, mon Dieu ! » « Elle l'a dit. » « La porte s'est fermée sur Miriam, sa mère et le petit Moïse. » « Et quand on a fermé la porte, » « Elle a promené son regard tout autour. » « Elle a dit, » « Elle pensait que tu étais son bébé. » « Oh là là, elle l'a cajolée. » « Qu'est-ce qu'elle a fait ? » « Si elle l'a gardé, qu'est-ce qu'elle a fait ? » « Elle l'a donné à la personne qui l'a donné et elle a passé. » « Qu'avait-elle fait ? » « Elle, si elle l'avait gardé, qu'est-ce qu'elle aurait fait ? » « Parce qu'elle l'avait rendu à celui qui le lui avait donné. » « Elle l'a quoi ? » « Retrouvé. » « Et elle a pu le garder. » « Maintenant, que se passe-t-il si nous perdons ? » « Si nous gardons notre âme, que se passe-t-il ? » « Nous la perdrons. » « Et si nous la rendons à celui qui nous l'a donné, qu'arrivera-t-il ? » « Nous la garderons. » « Pas vrai ? » « Combien d'entre vous aimeraient venir autour de l'autel et prier ? » « Combien d'entre vous aimeraient venir autour de l'autel et prier ? » « Aimeriez-vous le faire ? » « Aimeriez-vous que Jésus prenne soin de vous, comme il l'a fait pour eux, pour ce petit bébé ? » « Comment ? » « Que tous les petits-enfants se rassemblent autour de l'autel ici, maintenant. » « Voulez-vous le faire ? » « Venez tout autour. » « Agenouillez-vous autour de l'autel. » « Prions, chacun de vous. » « Tous les petits-enfants, avancez-vous maintenant. » « Avez-vous aimé mon histoire à ce sujet ? » « Avez-vous aimé ça ? » « Très bien. » « Maintenant, venez autour de l'autel. » « Maintenant, venez. » « Vous tous, les petits-enfants, venez. » « Agenouillez-vous autour de l'autel. » « Agenouillez-vous juste là, juste là, à l'autel. » « C'est ça. » « Vous tous, les petits en arrière, avancez ici maintenant. » « Nous allons prier. » « Très bien. » « Vous voulez venir et prier. » « Avancez-vous et agenouillez-vous autour de l'autel. » « C'est bien. » « Là, c'est bien. » « Ça, c'est très bien. » « Maintenant, les mères, voulez-vous venir aussi ? » « Et les papas, voulez-vous vous agenouiller dans l'allée ? » « Je veux vous demander quelque chose, à vous, les petits-enfants. » « Écoutez, croyez-vous que Jésus vous aime tout comme il aimait Moïse ? » « Croyez-vous que les anges veillent sur vous comme ça ? » « Maintenant, Dieu vous a donné une âme, n'est-ce pas ? » « Et bien, si vous gardez votre âme, qu'est-ce qui va lui arriver ? » « Vous la perdrez. » « Mais si vous la rendez à Jésus ce matin, alors qu'est-ce que vous allez faire ? » « Vous allez aller la garder. » « Vous voulez la sauver. » « Maintenant, vous voulez sauver votre âme, n'est-ce pas ? » « Et vous voulez grandir pour devenir de vraies mères et de vraies dames, n'est-ce pas ? » « Et de vrais hommes, des prédicateurs, et ainsi de suite. » « Ne voulez-vous pas faire ça ? » « Maintenant, si vous le voulez, alors donnez votre âme à Jésus. » « Voici comment le faire. » « Vous dites, cher Jésus, tout ce que j'ai à te donner, c'est mon âme. » « Mais toi, veille sur moi, comme tu l'as fait pour Moïse. » « Peut-être que vous pourriez me venir ici ce matin. » « J'espère que vous pourriez aussi. » « Si vous pourriez venir ici, c'est bien. » « Parce qu'il y a quelqu'un qui vient avec lui. » « Mais quelqu'un autre ? » « Maintenant, si certains d'entre vous, qui sont plus âgés, veulent venir s'agenouiller aussi, certaines de vous, les mères, peut-être que vous aimeriez vous agenouiller ici ce matin. » « Eh bien, vous aussi, vous pouvez venir. » « Si vous le voulez, venez vous agenouiller ici. » « C'est bien, voici une mère qui vient avec son petit garçon. » « Y a-t-il quelqu'un d'autre ? » « Un père, un papa, qui que ce soit, si vous voulez devenir un homme de prière, comme l'était Amram, alors venez vous agenouiller aussi. » « Comment ? Si vous voulez être comme Joquébède, eh bien, venez sans hésiter. » « Bien sûr, c'est pour tout le monde. » « Et si vous le donnez à quelqu'un qui l'a donné à vous, qu'est-ce qui va arriver ? » « Vous le sauverez. » « Parce que quoi ? Vous avez une âme, vous aussi. » « Si vous la gardez, qu'arrivera-t-il ? » « Vous la perdrez. » « Et si vous la rendez à celui qui vous l'a donnée, qu'arrivera-t-il ? » « Vous la sauverez pour la vie éternelle. » « C'est vrai. » « Alors, voudriez-vous vous rassembler autour ? » « Tous ceux qui le désirent maintenant. » « Et prions avec ces petits. » « Joignons-nous en prière, tout le monde. » « La fête des mères, c'est un jour merveilleux. » « Et peut-être que ce soir, j'aimerais changer mon sujet pour aller à la nuit et dire ce que cette mère a fait. » « La fête des mères, c'est un jour merveilleux. » « Et peut-être que ce soir, je pourrais changer mon sujet et continuer à parler ce soir de ce que cette mère a fait. » « Comment cette mère a agi. » « C'est elle qui a éduqué son petit garçon pour conduire toute Israël vers le pays promis. » « Oh, elle était une vraie mère. » « N'est-ce pas qu'elle était une vraie mère ? » « Maintenant, vous avez une vraie mère, vous aussi. » « Et cette mère prie pour vous. » « Il était un vrai papa. » « Mais papa prie pour vous. » « Maintenant, nous allons tous prier ensemble et demander à Jésus de nous aider. » « Frère Neuville, viendrais-tu t'agenouiller avec nous ? » « Courbons tous la tête, partout. » « Maintenant, Sœur Gertie. » « Et ils prient parce qu'ils croient qu'il y avait une détresse dans la terre de la mort. » « Chers Pères Célestes, cette petite histoire simple aujourd'hui, d'une époque passée, où un vrai père et une vraie mère, deux véritables croyants, sont venus à toi et ils t'ont adoré. Ils ont cru en toi. » « Il y avait une détresse dans le pays à cette époque. » « Et qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas un petit Moïse moderne à genouiller ici ce matin ? » « Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas aussi une petite Myriam moderne à genouiller ici ce matin ? » « La prophétesse. » « Et ils viennent à genouiller à la croix, reconnaissant qu'ils ont une âme qui doit être sauvée. » « Et ils te la donnent maintenant. » « Car nous venons de lire dans ta parole, si vous la perdez, vous la trouverez. » « Et si vous la gardez, vous la perdrez. » « Et Père, ils ne veulent pas garder leur âme pour eux-mêmes. » « Ils ne veulent pas vivre pour eux-mêmes. » « Ils veulent te donner leur âme afin que, en la donnant, ils trouvent la vie éternelle. » « Accorde, accorde le Seigneur. » « Bénis tous ces petits garçons et ces petites filles autour de l'hôtel. » « C'est ici leur mère et leur père qui sont ici ce matin. » « Ô, que ton aimable grâce et ta miséricorde soient sur eux tous. » « Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés et nos manquements. » « Enlève la maladie du milieu de nous. » « On voit les anges. » « Alléluia ! » « Dieu, toi qui as donné l'ordre à Gabriel. » « Et dix mille anges se sont mis en marche. » « Combien plus d'anges sont venus ici quand ils ont vu ces pauvres petits-enfants s'agenouiller à cet hôtel ce matin. » « Les anges de Dieu se trouvent partout autour. » « Ici à l'hôtel et partout dans l'église. » « L'ange qui tenait le registre est ici et il inscrit leur nom dans un livre. » « Ils perdent leur âme afin qu'ils puissent la trouver en Christ. » « Accorde le Seigneur. » « Qu'à partir de ce jour, leur vie soit douce et humble. » « Qu'est-il être des enfants obéissants à leurs parents et à leur Père céleste. » « Jusqu'au jour où tu les appelleras à la maison. » « Guide-les dans leur petite barque. » « Alors qu'ils traversent les remous. » « Chaque fois qu'elles se coincent dans les buissons. » « Que les ondes de Dieu la poussent dans le courant de l'amour de Dieu. » « Accorde le Seigneur. » « Et au bout de la route, puissent-ils trouver une maison agréable. » « Ainsi que leur mère et leurs proches là-bas dans la gloire. » « Où Dieu se tiendra la porte pour les accueillir ce jour-là. » « Accorde le Père. » « Pardonne-nous tous nos péchés et nos offenses. » « Et aide-nous dès ce jour à être entièrement à toi. » « Nous remettons ces petits-enfants entre tes mains maintenant. » « Et ces mères aussi avec eux, Seigneur. » « Pour qu'elles soient de bonne mère en ce jour de la fête des mères. » « Ce moment commémoratif qui est donné aux mères. » « Et puisse-t-elle, à partir de ce jour, être de meilleure mère. » « Que les enfants soient de meilleurs enfants. » « Puissions-nous nous améliorer, Seigneur, et te servir davantage. » « Accorde le Père. » « Car nous le demandons au nom de Jésus. » « Maintenant, chantons un petit refrain. » « Croyez-vous que Jésus vous a sauvés ? » « Voulez-vous que Jésus veille sur vous maintenant, alors que vous vous levez ? » « Levez votre main vers lui, comme ceci maintenant. » « Je veux que vous tourniez vers votre papa et votre maman et vers tout le monde. » « Tournez-vous comme ceci. » « Maintenant, regardez ici, maman et papa. » « Vous, les petites filles et les petits garçons, levez-vous tous. » « Bon, combien d'entre vous acceptent Jésus comme leur sauveur ? » « Et à partir de maintenant, vous allez faire confiance à Jésus pour prendre soin de vous, comme il l'a fait pour le petit Moïse. » « Faites voir vos mains, chacun d'entre vous. » « C'est très bien. » « Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé ? » « Si vous gardez votre âme, vous, quoi ? » « La perdrez. » « Mais si vous la donnez à Jésus, qu'arrivera-t-il ? » « Vous la garderez. » « Maintenant, qu'en est-il si vous êtes à Jésus ce matin ? » « Vous appartenez à Jésus maintenant, n'est-ce pas ? » « Vous êtes le petit garçon et la petite fille de Jésus. » « Regardez ces petits enfants debout ici, les larmes aux yeux. » « Me direz-vous que Dieu ne sait pas cela ? » « Amen. » « Les hommes et les femmes de demain. » « Levons-nous. » « Oh, comme j'aime Jésus ! » « Oh, comme j'aime Jésus ! » « Maintenant, allons-y ! » « Tout le monde, levons nos mains maintenant ! » « Oh, comme j'aime Jésus ! » « Jésus ! » « Jésus ! » « Jésus ! » N'est-ce pas beau ? Maintenant, Jésus aime les petits enfants dans le monde. Donnez-nous la note, sœur. Maintenant, tournez-vous vers moi, vous, les petites filles. Je veux chanter « Jésus aime les petits enfants dans le monde ». Combien le connaissent ? D'accord, chantons maintenant. Bon, vous êtes tous dans l'armée maintenant. Saviez-vous ça ? Vous savez que vous êtes dans l'armée de Dieu ? Maintenant, regardez-moi bien, là, et chantez-le avec moi maintenant, parce que vous êtes des soldats maintenant. Le savez-vous ? Des soldats de la croix. Maintenant, possible que je ne marche pas. Vous la connaissez ? Bon, très bien. Il y a longtemps, j'avais appris ce vieux chant de l'école du dimanche. Possible que je... Bon, tous ensemble. Je voulais quand même marcher dans leấmanывre, Ride dans le calvary, how surtout surtoutopie. Je ne pouvais pas passer le disagree, Mais je suis dans le monde l'armée. Je suis dans le monde l'armée. Allons-y, tous ensemble maintenant. Croyez-vous pouvoir le chanter tout seul? Monte ici, ma petite. Monte juste ici. Là, je veux que vous fassiez tous les mêmes gestes que je fais. Venez maintenant, derrière l'hôtel ici. Montez ici. Chacun de vous, montez ici où je suis. Voyez? Avancez ici. Que personne ne reste devant l'hôtel. Montez ici avec moi. C'est ça. Bien. Comme ceci. Maintenant, tournez-vous comme ceci. Regardez vers l'auditoire. Comme ceci. C'est ça. Je veux vous montrer ce que les gentils petits garçons et les gentilles petites filles font une fois qu'ils connaissent Jésus. Maintenant, venez derrière. Ici, les garçons et les filles. Bon, vous êtes... C'est ça. Maintenant, regardez là-bas. Bon, quand je dis « Possible que je ne marche pas dans l'armée. » ou « Marche pas dans l'infanterie. » Marchez, vous aussi. Quand je dis « Possible que je ne chevauche dans la cavalerie. » Faites les mêmes gestes que je fais. Bon, tenez-vous loin de moi. Tenez-vous éloignés pour faire de la place. Plus loin, plus loin. Maintenant, vous êtes prêts. Bon, allons-y. Chantons-le. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen ! Restez tranquilles ! Combien aiment ça ! Dites Amen ! Maintenant, Père Céleste, bénis ces petits-enfants aujourd'hui. Ils t'appartiennent, Seigneur. Ils t'ont donné leur vie. Ils ont entendu la petite histoire de Moïse et comment tu l'as protégé. Ils ont entendu parler d'une bonne mère et d'un bon père qui les ont secourus et les ont élevés. De même, ces petits-enfants ont de bonnes mères et de bons papas. Et je prie, Père, que tu veilles sur eux et que tu les conduises au fil du temps, et que les anges de Dieu les protègent. Donne et puis sois à l'autre bout pour les accueillir, pour les accueillir dans les derniers jours, Seigneur, dans ton royaume. Nous le demandons au nom de Christ. Amen ! Maintenant, vous pouvez retourner à votre place et dire à papa et à maman combien vous vous sentez bien. Amen ! Tous les jours de leur voyage, ils étaient conduits. Connaissez-vous celui-là aussi ? Tout le monde ! Tout le monde ! Tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Combien sont malades ce matin et veulent que l'on prie pour eux ? Faites voir votre main. Étant donné que nous avons pris beaucoup de temps, nous allons peut-être remettre notre service de guérison à ce soir et seulement dire un mot de prière maintenant, parce qu'il est un peu tard. Avez-vous aimé la petite histoire ? Vous pensez que c'était bon pour les petits-enfants ? Oui, nous, nous les oublions bien des fois. Nous ne devrions pas faire ça. Voyez, je n'ai jamais la chance d'enseigner l'école du dimanche. Et ce matin, c'était le moment de leur parler. Je ne voulais pas vous épuiser, mais je voulais vous raconter cette petite histoire. Souvenez-vous, les petits-enfants, ce n'est pas simplement une petite histoire qu'on peut lire n'importe où. C'est la vérité. C'est la vérité. Dieu a fait cela. Et il est avec vous maintenant. Très bien. Courbons maintenant la tête pendant que nous chantons ce cantique en nous séparant lentement. Revêt-toi du nom de Jésus comme d'un puissant bouclier contre tous les ennemis. Très bien. C'est la vérité. Sous-titrage ST' 501